Là ça va passer live alors Ok ok c'est bon c'est bon là c'est live Ok il fallait que je touche le bouton après super c'est Super ok mais maintenant je le suis Donc là sur Youtube c'est bon Sur Twitch c'est bon On va juste faire ça Laissez moi une petite seconde Comment je vais faire pour avoir le chat En fait il serait bien que j'ai le Youtube chat ici à droite quoi Réellement Réellement ce serait big ça Mais tant pis je vais le mettre à gauche Et je crois que je vais du coup éteindre Carrément les Les différents trucs Ça je peux couper Ça tu viens ici Et je vais faire comme la dernière fois je vais tout mettre sur l'écran de gauche Tant pis pour l'écran de droite quoi Donc là hop hop Normalement Vous c'est bon On vous met comme ça Et en fait ici je devrais pouvoir réduire tout ça quoi J'ai pas besoin de voir certains trucs Ça on s'en fout Ça on s'en fout En fait il faut que je refasse mon dashboard Twitch absolument En fait il me faut une app quoi Pas un truc web Euh du coup Revenons un peu à nos moutons Maintenant que la musique va avoir un drop Qui est-ce que nous avons de beau aujourd'hui ? On a Lio, Le Smat, Len, Burton, Canton, Blacklist, Tira, Akios, Vita, Ludo, Hugo, Boris, Psychotique, Mister Mugetsu Virus Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Salut Garo Bonjour à tous Laissez-moi lancer le jeu vidéo Et on va remettre En fait il me faut Il me faut un peu de discipline quoi Il faut que j'organise certains trucs Parce que j'ai trois playlists différentes Une chill Que je mets Je vais essayer Je vais continuer l'autre playlist Elle était bien l'autre playlist La épidémique électronique Et je vais Attends ici Et je vais faire ajouter à mes meilleurs amis Voilà Voilà Et là maintenant si je fais ça On s'en fout Après ça c'est pur gold Ça c'est un grave morceau ça Vous connaissez ce morceau les gars ? Il déchire je trouve C'était ça avant Il y a très longtemps Quand on faisait du PUBG C'était ça mon outro Avant Avant ce truc là Avant ça Ça c'est mon outro maintenant Mais avant c'est celle que je vous passais Du coup On va tenter ça On va mettre en random Et on va voir ce que ça donne Normalement C'est du chill électronique Pas trop hardcore Et on est heureux quoi Et normalement là Vous avez une cam Mais c'est une cam World of Warcraft C'est ça Donc il me faut de nouveau Les deux scènes Que j'avais enlevées En me disant que je n'allais plus jamais Faire du Tarkov Comme quoi The fuck the winner Hop On va faire ça comme ça C'est très bien Yo Barnabé Ça fait longtemps Salut Matt Salut Yashal Ou Lachal Je ne sais pas On va t'appeler Chal Yotsuka Du coup Est-ce que vous voulez Perde de l'argent Chat Enfin Perde de l'argent Est-ce que vous voulez Perde des swan coins Qui sont utilisés Pour absolument rien Puisqu'il n'y a rien de configuré Sur la chaîne Ça vous intéresse ? T'étais là hier Et avant-hier Ah ouais Pardon J'ai dû zapper Peut-être que je t'ai vu Et que ça m'est sorti de la tête Désolé En tout cas Je sais que ton nom m'avait marqué Il y a bien longtemps Non c'est pas rangé Next C'est clair C'est pas rangé Regarde rien de rangé du tout J'ai même mon sac est plein Qu'est-ce qu'il y a de temps ? Boum Jeun homme Est-ce qu'il ne serait pas temps De faire un peu Le project zomboïd ? Bon On a fait du Tarkov Pendant 1 minute 16 Je propose qu'on passe sur un autre jeu On a bien joué Maintenant on passe un peu out Non je déconne chat Je déconne Par contre on va ranger Pendant quelques minutes Parce que là il y a des choses Qui peuvent plus durer Si je me trompe pas On avait Extract Jäger Yes On l'a Extract Donc On va lui vendre des trucs On va lui vendre des trucs chat We don't have a choice Monter Jäger C'est vraiment le minimum je trouve Je peux pas encore faire ces trucs là Donc on va bien bien les garder Mais Jäger il est très fort pour Les gars c'est un truc de ouf Je comprends pas Vous avez aucun contexte Parce que vous voyez pas ce que je fais Donc là vous savez que je suis agacé Mais vous savez pas de quoi Ok Vous jouez tous Vous êtes tous des joueurs de computer Et j'ai J'ai Ok comment expliquer ça De manière longue Pour vraiment Regardez Ça c'est mon tapis de souris ici Ok On va lui donner On va carrément lui donner une épaisseur dans l'espace Ça c'est mon tapis de souris Ok Et en fait Dans mon tapis de souris Il y a C'est très compliqué On va le faire en bleu Il y a un Un putain de Au centre Ici Un truc qui fait genre comme ça Qui fait Enfin c'est plutôt genre comme ça C'est pas droit à faire comme ça Avec shift c'est pas possible de faire du droit normalement En bref Ça Et en fait vue de haut Vue de haut les gars Mon tapis de souris Ça Ça l'épaisseur c'est genre Ici c'est genre 4 mm tu vois Et en gros Vue de haut Si vous voulez Vue de haut Ça c'est mon tapis de souris C'est not to scale Mais c'est plus ou moins ça Vu de haut en gros Le truc bleu Il fait comme ça en fait Merde Il faut celui là Ça fait genre Ça fait comme ça Ok Mais ça prend pas toute l'argent du tapis de souris Et donc en gros Quand moi j'utilise ma souris Tu vois ma souris elle est là comme ça Il y a pas de fil Mais on va simuler un fil pour illustrer Voilà C'est une très bonne souris gamer Et quand je la fais aller comme ça Bah en fait Je sens ce truc là Je le sens Parce que ça en réalité Ce qui se passe C'est que c'est pas exactement comme ça C'est que c'est un peu comme ça Ok Et que du coup Il y a un léger putain de bump ici Et on parle d'un bump Sans déconner ça doit être en micron Mais quand je passe dessus Ça change Et en fait Vous allez dire Mais c'est quoi ce putain de truc bleu C'est de la merde Et en gros C'est une souris sans fil C'est la Logitech machin Dont on a fait la promo il y a un an ou deux Qui fonctionne super bien Je suis giga content de cette souris Franchement C'est la meilleure souris Que j'ai jamais utilisé Et je dis pas ça Parce que je l'ai reçu Mais Par contre Maintenant Quand elle passe ici Il y a un putain de bump quoi Et ça va pas du tout Et ça en fait C'est le chargeur C'est pour charger la souris sans fil C'est un chargeur à induction Parce qu'en fait Mon tapis de souris Il est branché ici A du 12 volts Tu vois un truc comme ça Et Et donc ça Ça charge ma souris Mais en fait Comme moi je suis tout le temps au centre ici Ma souris Elle est tout le temps ici au milieu Bah en fait Elle est constamment Un peu Tu vois genre comme ça Et alors il y a un bord Et puis quand je vais sur la droite Elle tombe à droite Quand je vais sur la gauche Genre c'est Ça me rend ouf Et je sens ces micros C'est comme quand il y a genre Un petit bout de pain Sur ton tapis de souris Et que ça frotte Et tu sens la miette de pain Microscopique comme ça Ça me rend ouf les gars Ça me rend ouf Vous allez bien sinon ? Bah ça fait plaisir Barnabé Ça fait super plaisir Ce que tu dis Vraiment Genre vraiment super fort plaisir Mon T Jaeger C'est un stream adulte ici Écoute Ça l'a toujours Un peu été T'as la même Et tu fais des Ouais mais complètement C'est quelle souris ? J'ai oublié comment Elle s'appelle Putain Ah là c'est la G502 Lightspeed 140€ le tapis Alors que la batterie Dure une semaine En utilisation intensive Et se recharge En très peu de temps Je sais pas du tout Combien de temps Elle se recharge Pour être honnête Vu que j'ai tout reçu J'ai pas dû le payer Tu vois Et donc Je me suis pas posé la question Mais c'est sûr que Si tu branches La souris en USB Et qu'en 3 minutes C'est rechargé Alors oui Ça n'a peut-être pas Beaucoup de sens Dire que dans mon cas Ça n'a pas Ça n'a pas eu d'incidence Le prix Vu que j'ai pas dû la payer Maintenant Je dois admettre Que je connais pas Le taux de rechargement La souris Si ça se peut Je pourrais Je pourrais retrouver Le câble Qui doit être là derrière Et la brancher Toutes les 5 minutes Et ça irait Et du coup J'aurais plus ce problème Ou alors Il y a une putain de miette Dans mon tapis Ici en dessous Depuis 6 mois Non il est plutôt flex Pour le coup Après j'ai d'autres tapis S'il faut quoi Peu importe Peu importe leur nom Comme dirait l'autre C'est fort rapide Honnêtement Je n'en ai aucune idée Mais si vous le dites Je vous fais absolument confiance Je serais incapable De vous dire Combien de temps Ça met pour recharger Ce truc Je vais garder le Jinji Pour faire genre On fait le kappa C'est les couteaux Comme ça qu'il faut Pour Punisher Je suis quasi sûr Ça on garde Pour la holodilinique Ça on garde Pour la station Ça on en a besoin Pour je ne sais plus quoi Ça on en a besoin Parce que c'est notre meilleur rig Ok Maintenant On va monter P.K Parce que P.K Il est fun aussi Bing 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 En vrai on va pas se prendre la tête Moi je pense qu'on va partir Sur du Sur du no prise de tête Dans tous les sens Ça on en aura besoin Pour le hideout C'est sûr Je vais peut-être jouer encore A la MP5 Donc on va pas le faire Il y en a qui doivent Là dans le chat les gars Je vous garantis Il y en a qui doivent Fulminer Ah non j'ai besoin J'en ai besoin de fulminer J'en ai besoin de deux Je crois Il y en a qui doivent Devenir fou De voir ce que je suis en train de faire Avec Mais putain Ça se vend 140 000 sur le market Mais t'es fou Mais quel dangereux Cet homme Faites l'enfermé Les gars vous inquiétez pas On s'en bat les couilles Ça n'a aucune importance Dans ce jeu De l'argent Ça j'en ai besoin Ça j'en aurais besoin Ça j'en aurais pas besoin Ça j'en aurais peut-être besoin Pour jouer avec mon AK Tout pourri Ça je vais probablement Sniper avec Et alors là Réellement Ça c'est parti quoi No space Oh putain Mais oui forcément Il y a une limite d'espace Chez le marchand C'est trop bien C'est trop bien pensé Le chat It is alles Que bien pensé J'aurais pu enlever les balles Mais de nouveau On s'en fout Comme dans la première chaussette Ok En fait Jäger Tu vas même prendre ça Voilà Ça c'est déjà un peu plus honnête Ça c'est déjà un peu plus honnête Comme rangement Ok Et là on est bien Ah non Mais il reste tout ça encore My bad My bad Le SVT On va peut-être jouer avec Ok Ok là on est Gucci On est Gucci On va faire un petit peu Le tour du propriétaire Pour voir si Ouais voilà Ouais ouais ok 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 Il faut qu'on nettoie Quelques trucs là Ah non mais les gaz analyzers En fait On en a 2-3 quoi On s'était dit que On allait en prendre un ou deux Pour faire attention Mais on s'est déjà dit ça 40 fois Et là on en a Ça ici ça peut être plein par contre Mais On va faire un tour du propriétaire Et puis on sera bon Ok Donc toi je dois plus te prendre Toi je dois plus te prendre Toi ça c'est quoi Ça c'est du beef jerky Je vais Inspect et pas use Parce que voilà C'est de la bouffe Putain Où est-ce que j'ai encore Un conteneur ici Ok La giga flemme De tout ranger les gars Vous vous rendez même pas compte Yeager Tu vas prendre ça Je sais plus s'il faut du pox Pour Pour un truc ou l'autre Ça il m'en faut Ce qui est bien c'est que ces trucs là Sont vraiment plus très chers en fait Parce que Ça maintenant Vu qu'on est en fin de wipe Ça coûte 2 roubles et demi Donc je pourrais l'acheter Sans problème sur le market Ça va les gars Vous survivez au fait Que je vende des trucs méga chers Chez des marchands Même pas les Même pas les meilleurs Ça il en faut une je pense Pendant très longtemps Ça il en faut je crois Pour la hollow dealing Je sais plus Ok Et maintenant On va vendre A Fence En vrai celui là Non vas-y dégage On s'en fout FMJ On va vendre un peu A toi Non tu prends pas les boîtes de balles Ah non je crois que tu prends que les balles pures Je crois qu'il prend que les balles pures les gars Toi tu prends ça ou pas ? Non Et toi tu prends ça Parfait Ok J'en ai rien à secouer des balles J'en ai rien à secouer des balles chat Vous vous rendez même pas compte Ok Là on a fait un peu d'espace Je vendrais ça Ben Jäger ou Ragman En vrai on peut le vendre à Ragman C'est quoi ça va être 15k sur le market ça ? Mais on est pas niveau 15 Donc vous n'allez pas le voir A mon avis ça doit être de l'ordre de 15k sur le market Les scavvestes Ça doit être plus ou moins à ce prix là Et pourquoi tu prends pas ça ? Ah ouais ici encore du stuff Mais en vrai Ok Pas trop limite mais c'est rapide Yo Dragir Yo Kikero Bonjour chasse lune Je sais pas si je t'avais dit bonjour Mais bonjour bonjour Salut surflex Tu penses vraiment tenir jusqu'à punisher ? J'en ai aucune idée Yo Yoni La Thermite tu chiales C'est combien sur le market la Thermite ? Il est en roue libre 40k ? Bah ça va ça va Les gars on s'en fout un peu Yo VLT Yo Batuan Yo Maniac Cap militaire il faut le garder Pas fan in raid je pense Genre en fait je garde En gros les gars Je vous explique Je garde ce dont j'ai besoin Que je sais Parce que moi je connais plus Tous les craft parkers Il y en a qui ont changé etc Yo Kikero Merci pour ton 25ème mois Merci beaucoup Je sais pas pourquoi Mes alertes sont décalées Attends on va faire hop Comme ça Voilà Ah mais je peux fermer ça comme ça Ah mais oui Mais c'est parfait Voilà ça que je vais faire Ok je vois beaucoup mieux Merci Kikero Pour ton 25ème mois de prime Merci beaucoup Donc en gros Salut KD Ce que je fais C'est que je garde Les objets de deux manières différentes Soit je vais les utiliser bientôt Genre les ampoules J'en ai pas besoin A fan in raid Mais j'en ai besoin Pour la lumière Donc je sais que j'en aurais besoin Je sais qu'il me faut 40 millions de wires Pour les différents trucs du hideout Pareil pour les relays Il m'en faut Je sais plus où Je sais plus combien Donc j'en garde un petit peu Et c'est à peu près La justification pour Tous ces trucs là Ces trucs là etc Je sais que des hoses Il en faut à un moment Pour la flotte Et je crois qu'il en faut aussi Fan in raid Pareil les boulons Et tout Tous ces trucs là tu vois Je sais qu'il en faut Un pour meds Des trucs comme ça tu vois Et puis il y a ce que je garde Je me rappelle Il m'en faut pour les quêtes Genre ça je sais qu'il m'en faut Deux pour punisher Ça je sais qu'il m'en faut Trois pour farming Des trucs comme ça Tu vois Et voilà c'est un peu ça Et alors ça Genre typiquement Je pourrais le vendre Parce que si j'en ai besoin Je suis quasi sûr Que c'est pas fan in raid Et donc je peux le racheter Parce qu'en vrai On s'en fout quoi Et celui là Je sais que j'en ai besoin aussi Mais Comme je sais qu'il est cher Je le garde Mais j'ai le truc Que je pourrais vendre Et puis racheter après Parce que réellement La thune Si je peux vendre ça Sur le market 40 Et que je peux le donner A Jäger pour 15 Je préfère le donner A Jäger pour 15 Parce que c'est plus facile C'est plus intéressant De monter Jäger Et si j'ai besoin de thune J'irais me faire de la thune quoi C'est ça la justification C'est que La thune c'est pas vraiment Un challenge normalement Dans ce jeu Oh là là Ça c'est le début du web Quand t'as de la place les gars Vous vous rappelez de ce moment Où vous dites Putain les gars On a toute la place du monde On fait ce qu'on veut Ça c'était la belle époque Ça Je vais à search le commando Vraiment Faudrait que je regarde Un peu comment fonctionne Le système De De fucking truc Les plaques Les plaques d'armure Je sais pas comment elles fonctionnent Faudrait que je me renseigne A l'occasion Mes excuses On va mettre ça Comme ça Ok Je pense qu'on est bien comme ça On va regarder la gueule du hideout T'es plus sur tu Je suis sur les deux VLT Je suis sur les deux là T'as un vieux compabo Qui te suit depuis très longtemps Très heureux que tu viennes sur Tarkov Ah merci Ça fait super plaisir Merci beaucoup JC On est mieux ici que sur Youtube Alors là vous faites ce que vous voulez les gars Vous pensez quoi de mon hideout les gars What c'est quoi cette Là je suis en QWERTY là Si maintenant je fais W Non D Je peux faire S Ah mais c'est C'est trop bizarre Ah ok c'est A et E A et E Mais il n'y a pas left and right Ok Et je suppose Qu'il ne tient pas compte de ça Quoi il y a des mouvements spéciaux Pour le hideout Ah non c'est marrant ça Il n'utilise pas mes mouvements à mort C'est intéressant ça Comment est-ce qu'ils ont fait les recontes C'est à dire qu'ils ont hard codé les touches Plutôt que de prendre tes touches de lean quoi You are sniper Tu reprends juste là Ouais on est niveau 7 Un truc comme ça T'es en QWERTY Non justement je suis en AZERTY Regarde Ouais je suis en AZERTY Et mes touches dans le jeu sont configurées en Qu'est-ce que je fous Mes touches dans le jeu sont configurées en AZERTY ZQSD tu vois C'est pas comme si là il y avait Miku WER Et des trucs comme ça quoi C'est bien A et pas Q Des trucs du style Ouais le hideout est en QWERTY c'est ça Mais je suis surpris que Ils aient hard codé Les touches de contrôle du hideout Et pas repris les touches de contrôle De ton personnage A leur place Moi j'aurais fait ça quoi On a un pur scav les gars Ah ouais Yacine Tu vois ça comme ça toi Ok La trooper c'est devenu douteux Bah ouais vu qu'elle protège Oula Physiquement pas beaucoup de ton thorax quoi Mais non mais c'est même ça Tu vois Six c'est que le J'imagine le mec qui a développé le truc Il a mis les contrôles Et Je sais pas tu te dis tiens Y'a déjà des contrôles dans le jeu Je vais reprendre ce fichier là quoi Enfin ça me semble bizarre Tu as couché la tête pieds nus A tes souhaits Quoi ? Yo Castiel Yo Benly C'est quel jeu C'est Tarkov ça Non en Belgique On a le AZERTY belge Qui est légèrement différent Du AZERTY français C'est grosso modo Deux claviers A Presque 100% similaire Si je dis pas de conneries Vous vote Arobas Il est sur la touche 0 je crois Nous elle est sur 2 par exemple C'est le genre de touche là qui change Le underscore Il est sur 6 Et pas sur 8 Des trucs du style Je crois de mémoire Oh la la Du coup vous dites tirer de 8 Non on dit underscore quoi Il y a personne qui dit tirer du 8 Les gars Si vous dites tirer du 6 Ou tirer du 8 Ou peu importe le chiffre Remettez vous en question C'est comme si tu disais Pour un accent aigu Accent du 2 Personne dit accent du 2 Vous êtes d'accord ? Alors pourquoi tu dirais tirer du 6 ? Non vraiment 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 les gars Vous dites vraiment tirer du 6 Vous êtes sérieux ? Moi je pensais que c'était un mime Mais que c'était pas vrai J'ai pas de casque audio là non ? Ah ouais c'est bien ce qu'il me semblait D'ailleurs c'est un peu weak Attends En vrai c'est pas mal Personne ne dit ça J'espère Dynacomp Alors ça je crois que ça vaut un peu de thune Ah non c'est de la merde le Dynacomp Ouais en fait j'ai la flemme les gars Ok c'est bon Vu la place qu'on a On va pas se prendre la tête A looter des fucking balles quoi Non les gars vous avez Non mais franchement Je vous le dis C'est un Ça c'est voilà C'est mon premier tuto Tarkov C'est mon premier tuto Tarkov Je reviens sur Tarkov aujourd'hui Mon premier tuto C'est s'il vous plaît Arrêtez de dire tirer du 6 quoi Dites pas ça C'est un peu la honte Sans déconner Vraiment premier degré C'est un peu la honte quoi De dire tirer du 6 je trouve C'est la même chose Franchement c'est la même chose Je trouve Que si tu disais Pour un accent aigu Accent du 2 Personne Enfin t'as pas le droit de dire Accent du 2 quoi C'est un truc de ouf Et c'est tellement spécifique à la France Genre si tu parles à quelqu'un Qui n'est pas français Ou qui n'utilise pas un clavier Aserti français Ce qui est quand même La vaste majorité de la planète Il comprend pas ce que tu dis quoi Genre si tu parles à un anglophone Et tu lui dis Yo it's dash of the 6 Il va te faire quoi ? Il va te prendre pour un fou Il va te prendre pour un fou Tirer du 6 quoi Vous êtes fous les gars Mais je vous aime Heureusement je vous aime Avant on pouvait la prendre là Ouais voilà Ouais il y en a un Pliny C'est pas Je raconte pas que des couilles Il y a un mec à ma droite Ah c'est ça que je voulais Maintenant on peut bien se péter les oreilles Quand on joue là Tirer bas A la limite un tirer bas Je peux comprendre Parce que Parce que Et je vais vous décevoir Mais Les français ils aiment pas tôt Les autres langues que le français Et du coup un underscore Au final c'est juste un tirer en bas quoi Un tirer en dessous Du coup dire tirer du bas Tirer bas etc Ça je peux entendre C'est la traduction littérale Et il n'y a pas de raison Qu'un Qu'un signe de ponctuation N'ait pas de dénomination en français Et qu'il en ait un que en anglais Tu vois Donc ça je peux entendre Ça c'est ok On va plutôt faire ça Donc tirer bas Ça c'est fine Mais tirer du 6 quoi Et quoi il y a une autre manière De dire underscore encore Que je connais pas ou Genre il y a des gens Qui appellent ça La ligne tout en dessous Par exemple ou Je me pose des questions quoi Et tu vois c'est C'est chill en fait Ces petites gamescaves là Je réfléchis un peu Si je veux la drill Par rapport à ça Je suis quasi sûr Que je préfère la drill Non Le scave vient de se faire buter Là bas Attends de partir chat J'ai quasi sûr Que j'ai besoin de la La lampe aussi J'aurais pu virer mes balles Ce que je veux C'est trouver un scave backpack Ou un truc comme ça Oh la 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 Voilà mais c'est un PMC J'aurais dû me dire Tiens c'est marrant Un mec qui est dead Full loot Qui est pas pris tu vois J'ai pas été J'ai pas été le plus malin là Je l'ai touché ou pas ? A mon avis Non je l'ai pas touché Je tirerai à côté Tirer du wit à la belge J'ai toujours pas compris ça J'ai toujours pas compris La différence entre la façon Dont on veut des tweets et nous quoi Souligner Mais souligner c'est faux aussi ça Parce que c'est pas souligner Vu qu'il y a pas de texte au dessus Tu vois Tu sais pas mettre Tu sais mettre du texte sur underscore ? Non Non tu sais pas je pense On peut faire woods vite fait Ah putain j'ai oublié que c'est ça qu'on voulait faire Je me tâte un peu Attends on va voir les quêtes qu'il y a J'irai bien sur woods vite fait Ah ouais déjà maintenant les dog tags Ok Ah j'ai éliminé aucun USEC opératif Attends attends USEC PMC de tag Optin USEC Ça c'est un bug graphique Ça ça doit vouloir dire bear ça 4 scav anywhere on peut faire Et survive woods Bon on va aller sur woods alors Anti-frag glasses Ouais ça peut se faire Pour 5000 roubles Woods à la KMS Je sais pas Je sais pas trop On a l'habitude de partir au SKS On en a qui traînait ici On va prendre ça Attends mais y'a pas Un meme Ou Je peux choper ça C'est bien ce qu'il me semblait On va plutôt faire ça Toujours pas la mudding station Où est-ce qu'ils sont mes trucs Ah ils sont en dessous Forcément j'ai tout classé Attends j'ai pas acheté Deux chargeurs là Ah ils sont là Tac tac Généralement là Je peux faire ça Ça On va faire ça et ça Là on peut retirer ceci Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais chat Top up Je vais plutôt mettre Hop On va faire ça Je me tâte juste sur le scope Qu'on a envie de prendre On va delete ce sac On va prendre celui-là Je me tâte Je me micro-tâte les gars Sur J'ai pas de quoi gérer les fractures Je me micro-tâte sur Le scope On va prendre celui-là On va prendre celui-là A 4 Et on va prendre un hemostat Ici J'ai pas Des scopes un peu plus Magnifying Non j'ai pas ça Non Je vais aller comme ça Je pense sur Woods les gars On va pas se prendre la tête Ce qui est bien avec mon stuff C'est qu'il y a peu de chances Qu'on me le prenne quoi Les français disent oui Pour 8 Eux ils disent oui Et nous on dit oui Ah peut-être ça Boris Mais normalement Les underscore C'est pour mettre en italique Généralement Quoique non Il y en a qui mettent encore Underscore avant et après Et t'en a qui mettent Une astérisque Et d'autres qui en mettent Deux pour le gras Là c'est stream full time Opérateur Ouais Hello Dudu Un bon vieux PSO Mais les PSO J'aime pas parce qu'ils zoomen Un petit peu trop A mon goût quoi Quand t'es close to mid range Le PSO c'est fort handicapant Alors qu'un Monstrum Par exemple Je trouve ça plus adapté Pliny comme objectif Des objectifs XP C'est ce que les gens font Généralement Genre arriver niveau 20 Arriver niveau 30 Des trucs comme ça Moi je trouve que niveau 42 Si t'y arrives au premier wipe C'est vraiment un grand succès Déjà Là Carlsen Je suis sur Youtube Et Twitch Yo MJ Tu dis tirer des 8 Et tu te sens offensé Pas le choix Quand on parle à des vieux Trade union 6 Underscore 8 Bah ouais Moi je préfère ça Les gens qui parlent pas anglais Ou qui ont pas la culture PC Te prendront pour info Si tu dis underscore Ouais c'est possible Moi j'appelle ça la barre espace Parce que ça y ressemble Et c'est clair pour tout le monde Alors argumenter que ça y ressemble Je veux bien Parce que les deux sont Une petite ligne droite Placée en bas Mais que ce soit clair Pour tout le monde Si tu me dis Si tu me dis Si tu me dictes du texte Et que tu me dis Genre Je sais pas moi Tu veux me dicter un mot Ton adresse email Et tu dis que c'est K-S-T-I-L Barre espace 69 A gmail.com Je vais pas mettre un underscore Quand tu vas dire Barre espace quoi Donc que ce soit clair Pour tout le monde Ça je vais pas Je vais pas trop j'enlade là dessus Y'a pas Kappa sur Youtube Ah ok 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 Non y'a pas grand chose sur Youtube Niveau émote et tout Ça va Ça c'est pas ouf Salut Escaloupe Salut Fab Pas évident à suivre Les deux chats les gars Je vous cache pas que Sur Youtube Je J'ai plus de mal à suivre Déjà parce que les pseudos Sont pas colorés quoi Peut-être qu'il y a moyen De configurer La fenêtre de chat Youtube Non Pardon Y'a rien Y'a rien Moi J'ai fait un petit truc Je ferai jamais ça Ça existe probablement Déjà Peut-être que Stream Elements Ici Il peut me le faire Live docs Mais Stream Elements Non parce que Stream Elements C'est pas une extension Youtube Donc Je pourrais pas avoir Youtube ici Ouais non C'est Ken ça En vrai Je sais pas trop Ce que je pourrais faire Pour avoir les deux En un chat Si si ça existe Ça existe sûrement Ça existe sûrement Ça existe sûrement Déjà Je pourrais streamer Avec un outil Qui s'appelle Restream Mais y'a un abonnement Dessus tu vois Et eux ils font ça Mais j'ai pas envie De payer 15 balles par mois Alors que Je peux l'avoir gratos Le double stream Et juste deux fenêtres C'est juste que C'est bizarre De me dire Ah je suis à jour Avec mon chat Et puis en fait Sur le chat de gauche Je suis pas du tout à jour J'ai l'impression D'avoir 145 FPS De plus que d'habitude Là où je suis Donc ici On doit Extract Tuer 3 scavs Et aller visiter Les deux camps médicaux Enfin les deux trucs De pré-apport Donc plutôt tranquille Normalement cette game-ci On va juste se balader Oh une cache Bon au fond Je pourrais faire ça Ça coûte rien Oh le bastion Vas-y je vais prendre Je sais que c'est pas le sujet Underscore 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 Quelqu'un a entendu Parler derrière moi Calmez-vous chat C'est fou Je reconnais pas Je crois que je suis pas loin Du camp médical là Puisqu'il y a de l'eau Et les collines Mais je suis pas certain Non plus D'où je me trouve Je vais pas vous mentir Normalement Juste en face Là il y a la tour radio Là ici à gauche Yes Ok Donc là je sais où je suis C'est bon J'ai changé de config Non J'ai la même config Que l'année passée Je vais prendre le ledex Qu'il y a là Parce que je le vois Sur mon J'ai un nouveau Wallack en fait Et il m'affiche Les objets intéressants C'est hyper pratique En fait Ça s'appelle Streamax Pour streamer Ça te permet d'avoir Directement Tous les bons items On a utilisé Pour les cartes graphiques Hier Le problème C'est qu'il me dit La distance des meilleurs objets Mais il me montre pas Exactement où ils sont Tu vois Et donc là je savais Qu'il y avait 100 000 roubles A près de moi Mais je savais pas exactement Où Et j'ai supposé Que c'était un ledex ici Mais c'est une grave technique Moi je trouve que c'est Hyper facile du coup Pour avoir du loot Je comprends pas pourquoi Tout le monde fait pas ça J'ai quand même déjà La rack 855 Nearly full Ok Ouais c'est autorisé Maintenant tout le monde Peut hack C'est free Ils se sont dit Plutôt que Ils ont fait comme Les jeux olympiques Et le tour de France Et tout Ils se sont dit Tu sais quoi Plutôt que d'essayer De battre les cheaters On va juste autoriser les cheats Et comme ça Comme ça tout le monde Est sur un pied d'égalité Et du coup maintenant Le cheat est autorisé Et en vrai C'est beaucoup plus simple Pour tout le monde La référence de mon casque C'est un Logitech Gpro je crois Il s'appelle J'étais assez connet J'en fais quoi des skis J'avais lu ton message À l'envers Du coup j'étais là Putain pourquoi il parle De ski lui Je sens bien le type Qui vient de là-bas en face Un petit MP5 ou quoi ? Non Ouais mais c'est ça exactement En plus c'est trop fun De cheater Tu dois plus viser Et tout quoi Moi je trouve ça Vraiment pratique L'autre jour J'ai fait une partie À 21 kills Scav et PMC inclus J'avais 9 kills PMC Sur réserve Et tout le reste C'était des scav Et j'étais même pas Devant l'ordi J'avais laissé mon ordi Allumé sans faire exprès Je suis revenu J'avais 21 kills J'étais oh putain Fuck J'ai oublié d'éteindre mon ordi Je pensais qu'il était en veille Donc c'est vite arrivé En fait C'est vite arrivé De finir les quêtes Bunker partie 2 Et tous ces trucs là C'est vraiment C'est dangereux quoi Vous avez vu que je me suis penché au fatchat Petit Bulbex là Les gars Bulbex c'est pas le nom d'un pokémon Je pense que Bulbex c'est le nom d'un pokémon Pauvre petit jeune Qui arrive sur le stream maintenant Yo Smokey Bah voilà Comment tu vas Smokey Non le pire c'est que Il suffit de me regarder jouer ça 1 minute Pour savoir à 100% Si je cheat ou pas quoi C'est toi le pokémon Ça c'était marrant Dez C'était vraiment con comme mec Mais là c'était marrant quoi Il y aura peut-être un post sur Un forum facebook Tarkov France Zil a de mec il cheat en live Est-ce que ça tourne mal Evidemment Salut Smokey Alors Toi tu dégages Toi je te garde Parce que j'ai pas le choix Mais c'est à contre coeur Toi je vais te boire Mais en vrai on s'en fout Toi j'aurai pas besoin de toi Avant longtemps Il y a une partie de moi Qui veut prendre le fuel Mais il y a une autre Qui doit prendre la batterie Donc on part sur ça quoi Et je garde le tape Parce que je pense Que j'en ai besoin Pour une Non j'ai pas besoin du tape En fait On se sépare du tape Chat non On se sépare clairement du tape Je suis désolé mais ta luck C'est n'importe quoi C'est pas de la luck Il est juste là en face On va partir par ici J'ai pas le temps de looter la caisse Je suis sûr qu'il arrive De toute façon on est là Pour faire ma petite quête Et puis on se casse les gars Je suis un petit peu triste De pas avoir eu de salé Je vais pas vous mentir C'est ça ma top speed là Yo c'est ça ma top speed Il y a un effet flou Sur la flotte c'est nouveau Ou c'est dans ma config Que je dois aller régler les trucs Chat J'ai l'impression que la flotte Elle est à 2800 km de moi Mais la plage elle est à 10 mètres C'est dans mes yeux ou pas Sans savoir si je dois acheter Des lunettes chat Vous en pensez quoi Là ok là on voit bien La séparation entre la flotte proche Et la flotte floue quoi Les gars si vous voulez du bon loot Tout ce que vous avez à faire C'est soit être streamer Soit Twitch Prime Twitch Prime Vous recevez le Twitch loot Automatiquement Le jeu est lié à Twitch en fait Donc votre loot Est lié à Twitch aussi Il faut les lunettes Nikita Ah putain j'y ai pas pensé Alors on va prendre ça Il y a un Salewa Ou un CMS Si je vois pas bien Et une morphine Ok On va faire ça Ça c'est pas une caisse médicale Tech on s'en fout Et ça Tech on s'en fout Putain j'ai voulu faire mon call De cheater là Mais ça a pas marché Il y a ni Salewa Ni CMS Ni morphine Pourtant j'ai call 3 meds Quoi A sur malentendu Ça passe à la chat On se remet vite à couvert Et puis on part vers la sortie Si vous avez pas OBS Ça marche pas Normalement c'est dit Au début du tuto Exactement Yacine C'est du mip streaming C'est une très bonne question J'en sais rien Je vais voir si dans ma config Y'a pas un truc genre Bad water pour improve quality Ça c'est max Ça c'est max J'ai pas mip streaming Même ça je peux pas le cocher Putain mais ça Ça tu vois Ça c'est grave Ça Ça c'est très très grave Ça je comprends pourquoi Vous le faites Mais c'est grave SSR Mais off en fait Non Shadows quality Moi je suis ok avec ça Mais ça a pas changé grand chose Je pense Bro ça change tout Y'a un fucking tank chat On est dans Battlefield 2042 là Et qu'est-ce que je fais avec ça Je le suis Je lui tire dessus Je sais que c'est un BTR Mais je sais pas comment interagir avec Il faut du cache à mon avis Parce que C'est le BTR de Street Ah ouais mais il est pas au bon endroit alors Faut des roubles Vas-y j'ai pas ça Faut le shoot pour le Ouais ouais ok 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 Moi je vois bien Je tire dessus Et la tourelle elle tourne quoi Ok Voilà du coup j'aurais du prendre En fait j'aurais de toute façon Du prendre des roubles Pour pouvoir sortir ici quoi Ça je déconne Bah là le PSO Il aurait été utile là Sur le verre d'homme C'est de voir si je vois le scav Je pense que c'est un scav Qui m'a tiré dessus Il m'a aidé là-dessus T'as la coaxe Non mais ça je vais pas Je vais pas tester C'est nouveau ça non ? Ou bien on vient vraiment jamais ici ? Non je pense que c'est pas nouveau Il y a des spawn meds dans les maisons ici Donc ça ça va Je suis en train de penser à Comment je me déplace avec une batterie sur le dos Et comment il y a deux ans Deux ans et demi Je faisais un tuto sur Youtube Sur comment bunny hop dans Escape from Tarkov Vraiment c'était pas le même jeu les gars C'était pas le même jeu C'était pas le même jeu C'était pas le même jeu Je pense hein A moins que ce soit ton métier Que tu saches de quoi tu parles Mais ça d'après ce dont tu me parles J'ai plus parlé français Ça c'est le level of detail C'est ce qu'on appelle le load Où en gros Tes textures deviennent de moins en moins précises Avec la distance Après si t'es développeur de jeu Tu sais ça mieux que moi Mais j'aurais pas appelé ça le mip streaming moi Dans ce temps En tout cas Dimitri il a une belle upgrade Passer de la voiture au BTR c'est pas mal Salut tweet On va aller jusqu'à la Ah il est là Vas-y on va tester Il est comme ça parce qu'il y a un type dedans On va tester le chat Je suis pas à l'aise Mais je vais tester Awaiting payment Talk to driver Ah ouais non mais c'est ça Ça coûte des roubles Mais je dois les avoir sur moi Take a ride Ah mais c'est stylé ça C'est stylé ça C'est méga stylé J'ai très envie de cliquer sur le chat Mais comme j'ai du stuff de quête Je vais pas le faire Ah mais je peux lui tirer dessus et puis il me planquer Je pense qu'il y a peu de chance de gagner la bagarre en effet On dit bonjour au BTR chat Bonjour le BTR Après il aggro tous les PMC Ça c'est marrant ça Ah si quelqu'un paye il vient en style avec les autres PMC Ah ouais ça c'est pas mal ça En vrai c'est pas mal hein Parce que du coup si tu viens avec genre 180 000 roubles sur toi Tu le mets en mode cover fire Et tu fais le tour de la map en boucle quoi Ah pendant plusieurs raids de Genox Ok Ça c'est big ça Yo exam Salut Karim Toi aussi tu m'as manqué Sache le Sache le Karim J'aurais bien extract ici les gars Je vais pas vous mentir Mais t'inquiète moi aussi Truss Nob je le vois à l'autre bout de la map J'ai les mêmes titres que lui Salut Nuka Je vais aller faire la big house parce qu'il y a quand même C'est à quoi toi Toxics Oh jeune homme Comment ça va Ça j'en ai besoin ça chat On en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps Ça c'est le truc où il faut deux chaussettes et un slip Toxics C'est un jeune homme On devrait faire un raid avec la voix comme ça Ça vous ferait bien chier ça Ça vous ferait bien bien chier Est-ce qu'il m'en faut un autre chat un 133 Ah non ça c'est celui qu'il me faut pour la quête C'est Gunsmith c'est pour ça qu'il est coloré C'est ça les voix ou quoi ? Un petit truc Ok vas-y je prends Le Mip Streaming va charger la map avec texture lores et activer le ARS quand le joueur est proche Et les regarde Donc le Mip Streaming Moi j'avais toujours appelé ça le load Le level of detail C'est lui qui s'occupe de faire que l'arbre là il est moche mais que l'arbre là il est beau tu vois Parce que moi j'ai décoché Mip Streaming Donc pourquoi est-ce que ça c'est moche et ça c'est beau Tu vois Bonne tape C'est insane en fait C'est insane ce que je leur ai mis Merde il y a un type J'ai entendu sauter donc je vais me casser J'ai pas très envie de sprinter parce que je suis quand même un peu rouge foncé quoi Je crois que je vais me mettre ici et me soigner un peu Pour la Belgique Ouais il y a un curseur Mais tous ces trucs là Tous ces trucs là Sont indépendants du fait que Si je coche pas Mip Streaming C'est quoi la différence tu vois C'est ça que je veux demander C'est que si tu me dis le Mip Streaming c'est ça qui fait que ça charge les textures de plus basse qualité Si je ne le coche pas du coup elle devrait tout charger à la même qualité Puisque j'ai pas coché le truc C'est ça que j'essaie de comprendre Je suis pas contraire au fait de me tromper et de pas comprendre comment ça marche Mais là je comprends pas pour l'instant Ça c'était un soundboard ou j'ai très peur C'est bon les gars Ou alors c'est une 5 secondes Ou alors c'est une 7 secondes Je devrais avoir des cons putain Arrêtez de me stresser Vous me saoulez quoi Je vous aime hein Mais vous me saoulez hein Vous savez pas ce que c'est que de vivre dans la peur les gars Tu joues pas t'as flippé Bah ouais à fond hein Non mais Moustapha de ouf Mais c'est fait pour faire flipper Il faudrait que je regarde ce que ça fait exactement Parce que c'est pas clair J'ai toujours accepté de pas comprendre cette option Et j'étais fine avec le fait de la cocher ou pas la cocher Et de juste me dire bah voilà je sais pas ce que ça fait Je crois de mémoire que Nikita avait dit dans un podcast Qu'en gros il faut la cocher si tu lag Et puis si tu lags pas t'es pas obligé de la mettre Un truc du style Y'avait personne Ah ok Donc j'aurais pu aller looter les Ok j'avais pas capté flex Donc en fait y'avait ni jump La grenade forcément C'est obvious qu'il y avait personne Parce qu'elle peut pas tomber sans exploser Mais Ça serait gaming ça d'ailleurs Tu peux lancer la grenade sans la dégoupiller Oh Ça c'est trop bon Mais par contre Le saut Le saut a fonctionné à 100% J'ai cru qu'il y avait un mec dans une maison Moi je me suis dit Il m'entend me battre Mais il me voit pas très bien avec la fenêtre Et du coup il saute pour voir plus bas de la fenêtre Tu vois Moi je pensais que c'est ça 100% Je pensais que c'est ça qui se passait Je t'ai full flippé Merci Mustapha pour le follow Bienvenue à toi C'est le prénom de ton grand-père ? Bah c'est un prénom assez répandu Mustapha quand même Et pour le coup Yacine aussi c'est assez répandu C'est pas des prénoms Particulièrement rares je pense J'irais même jusqu'à dire Que c'est probablement un des prénoms Les plus répandus de la planète Je sais pas trop ce que j'ai envie de virer Parce que le toolset j'en ai besoin Vas-y toi tu peux dégager Toi je vais te manger Et toi tu peux dégager Et tout de suite on a de la place là C'est des prénoms de l'eau Bah oui tout à fait C'est ça Quels sont mes extracts ? Si on commençait par regarder ça Si j'ai outskirts je pète une tige Comment j'ai outskirts en ayant spawn Là où j'ai spawn quoi Oh non quoi Oh non les gars Lancez un scav chat Lancez un scav On va faire l'extract coop Lancez un scav J'en ai rien à foutre Lancez un scav Et demandez de moi Check le timer Et si vous êtes à 17 et quelques Au moment où moi je le suis Ah non mais j'ai pas regardé mon extract On est retourné en 2029 Oh je suis ébobie Ok les gars Je le dis souvent Mais être bête c'est une tare Vous vous rendez pas compte Ok je vais aller looter les scav du scam alors Que j'ai tué Dans ces scav il y aura 5000 roubles Et je vais sortir avec la voiture Non mais c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable J'ai supposé Ah non mais complètement canton J'ai supposé que comme j'ai spawn A fucking outskirts Mon extract était à l'opposé Non 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 chat Comme ça on se balade un petit peu les gars Ça c'est un kill Et j'ai fait 2 kills là bas Pour un total de 3 kills J'avais être quête Qui me disait de faire 3 kills Je n'ai pas reçu la quête Donc je n'ai pas fait 3 kills Exactement On veut tous comprendre c'est quoi le MIP streaming Bah ouais moi aussi j'aimerais bien comprendre c'est quoi le MIP streaming Mais il y a personne qui veut m'expliquer quoi C'est quoi chat C'est quoi la définition Soit chat GPT4 Soit google De What is MIP streaming In two words quoi Genre Pas la définition technique La définition vite fait Peut être que lui il avait 5000 roubles Les gars le vrai streamer loot Ce serait d'avoir ici Un Un des scaves que j'ai buté Qui avait 5000 roubles sur lui quoi Ça c'est le streamer loot originel les gars US PS 5.45 En vrai PS c'est ok au début Je devrais la prendre Mais je peux plus reload si je la prends Mais toi t'as un swag interstellaire Toi Son sac est plus grand que le mien Ou plus petit que le mien C'est quoi Quel est plus grand chat Je pense pas que ce soit pour moi 25 20 Ok let's go Il est où ton cache frérot Pardon ? Moi c'est les chiméras que je veux Ils sont où les roubles ? Je le vois pas Je le voyais pas le dernier Also why Why 10 000 scaves Sur ma gueule Oh le propital Il ferait du bien Je sais pas Sous-titrage ST' 501 Il y a moyen qu'ils aient de la thune hein les gars. Il y a moyen qu'il y en ait un à deux qui aient de la thune. What ? Ah lui il était léger ce scav. Moi je veux juste un scav qui a du cash les gars. Il y a des chances qu'on en trouve là ce sera un S-march. Ah non. Merde c'est pas ça que je voulais faire mais ok. Drastiquement besoin d'avoir de la thune là. Un peu la merde. Je sais pas si on sort vivant avec la batterie d'ici les gars. Je peux pas vous mentir je pense pas que ce soit possible. Parce que la voiture elle est là hein. C'est mort putain. Onze minutes ça se tente non ? Ok ok les gars. What ? Oh ça fait pas mon sac ? Oh là. F*** Harry Potter quoi. Ok ok, chill the fuck down J'ai vu un scav sortir, j'ai tiré, ils étaient deux quoi Vous croyez qu'il y en a un qui a des roubles là ou pas ? Parce que là je suis en train de commit sur ce scav aura des roubles et je vais pouvoir prendre la voiture S'ils ont pas de roubles on est mort quoi Merde j'ai lancé un soin quoi Je le vois pas Oh putain ce aim One tap, one tap chat On est sur du one tap C'est compliqué Ok C'est compliqué chat F2 Il y en a un juste là putain je l'avais pas vu Mais ils sont combien c'est un truc de ouf My bad my bad my bad my bad My bad ok j'avoue Non my bad C'est my bad Celui là c'est my bad Celui là c'est my bad Celui là c'est ma faute C'est pas ta faute Genre ok je sais pas Mais c'est la mine c'est la seule que je peux acheter Joue à la fmg Mais tu crois que j'ai le choix Tu crois que j'ai le choix ? Par rapport il me vend que ça Ce qui est bien c'est qu'on passe beaucoup de temps à Mcdrill Et à clear les scav Non mais c'est bon il y a 5000 roubles ici là On va trouver les roubles ici Là on a plus le time quoi Là on a commit sur un bet qui va juste pas passer les gars Allez juste un petit stack de 5000 roubles Ah putain Vas-y Qu'est-ce que je fais ? Je fais une connerie chat Ah je suis trop con putain Ok ok 8 minutes Je pense pas qu'il puisse avoir des roubles là-bas Normalement il va die en fait hein Il me reste en gros 10 balles parce que j'ai pas reload l'autre un truc comme ça Ah 17 C'est un peu chaud là C'est un peu chaud chat Faut pas vous mentir Si un de ces scavs Après on a tué 21 scavs là S'il y a aucun de ces scavs qui a de la thune Je comprends pas Qui a pas de thune pardon je comprends pas Parce qu'en réalité ils ont quand même assez souvent de la thune on va pas se mentir hein Et je vais quand même checker ça on sait jamais Non ok Ok On y a cru maintenant Pas le temps pour les balles en vrai c'est pas la prior On va tuer un ici Ah lui il a été looté par contre c'est pas ouf 6 minutes on a le temps chat On a vraiment tout le temps On a tout le temps du monde On est pas pressé Ok il y a un monde où là dedans et ici sur les tables il y a de la thune aussi Allumez bien vos yeux les gars Allumez bien vos yeux 6 minutes pour outskirts c'est mort avec mon sac c'est mort Avec mon sac c'est mort Avec mon sac c'est mort Un scav qui a du cache Bro un scav qui a du cache Un scav qui a du cache quoi Un seul Incroyable Ah c'est 3 chargeurs hein il y aura pas de cache là Du cache il peut y en avoir ici mais là ça a été looté de ouf Attends on est ici là Et là il peut y avoir du cache là On a déconné chat On a déconné chat On a fait une petite erreur là Une petite erreur tactique Là on peut avoir un GPU là dedans Oh c'est quoi ? C'est une ampoule Il est où le cum ? On sait pas climb ? Oh t'as un bruit là Oh t'as un bruit là Bro ! S'il te plaît Bon je sais pas où il est Yip Je crois que c'est le cadavre qui bug Bon je vais pas vous mentir chat On est déçus Ok une option pour trouver du cache chat Là maintenant j'ai quoi comme option ? A proximité pour avoir du cache j'ai C'est fermé ça ? C'est fermé ok Alors il y a la Ah il y a une Il y a une stache ici On va checker le stache quoi Les gilets il peut pas y avoir de roubles dedans je pense Ah la cache qu'il y a ici je suis jamais sûr d'où elle se trouve C'est celui là c'est ici Bon là il faut Bon là il faut 5 000 roubles les gars Ok On a déconné Les balles c'est mieux que la golden chain probablement T'as 100% raison Je vais même Faire ça Voilà Et honnêtement le relay je suis pas sûr que j'en ai envie tout de suite non plus On va quand même voir le prix on sait jamais que 0 roubles ça passe tu vois Ou qu'on puisse payer avec une golden chain Sur un malentendu 4900 il faut J'ai quand même une ristourne de 6 roubles C'est délicat Y a pas un petit peu de cache là Oh non les gars On a déconné On les a tous les 3 fait Où est-ce que j'ai pas encore été où pourrait y en avoir C'est pas de chance On a fait un vilain pari aussi hein De toute façon là c'est fini maintenant Parce qu'on peut plus payer la voiture Ok Ouais non mais c'est ce que je vais faire Là maintenant je vais faire le Du putsch management quoi Attends mon sac il est où ? Je l'avais pas acheté ici ? Oh non il est là Alors Qu'est-ce que je veux garder ? On va monter Y a rien qui m'intéresse énormément là hein Le sucre ? Non non je monte pas les couilles du sucre On va à ça hein Ça pour le gunsmith non ? C'est pas celui-là qu'il faut pour gunsmith qui est méga chiant Quand on a pas le market ? Et j'ai presque envie de virer le CMS et de prendre genre 2 relays ou un truc comme ça En vrai ça ça vaut plus chez Thérapiste Nelan de cas le sucre ? Ouais sur le market ? Pas chez Thérapiste ? Ça sera pas fait en in-ride hein ? Plus besoin de peel wipe ? Ah ouais ? Bah merde alors ! Tant pis chat Tant pis on aura même pas Extract Woods Salut Thorn ! Ils ont simplifié la quête ? Bah voilà on en apprend tous les jours Je suis un peu triste de pas avoir pris de cash mais ça m'apprendra Ça m'apprendra à ne pas avoir de cash avec moi C'est vraiment ça l'erreur C'est ça la leçon à en retirer les gars Euh non laxtorm pas du tout Bing 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 Mais au moins on a un peu de FMJ Et on va tout récupérer de l'assurance demain En attendant on va faire ça Euh ça 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 Qu'est-ce qu'il faut comme rig genre ça ? Et on est bien là non ? Qu'est-ce qu'on prend comme gun avec ça pour Woods ? On devrait techniquement sniper un petit peu hein Vu le trajet que je dois faire je peux sniper un peu Qu'est-ce que j'ai comme balle qui rentre là dedans ça ? C'est pas mal il me semble hein ? Ah en soins je vais faire 5 J'ai pas tiper une killer ici ? 4 ok Et qu'est-ce que je veux faire d'autre ? Cette fois prendre du cash avec Bah dans le fond je peux juste faire ça non ? 400 000 roubles C'est pas mal il me semble On va virer 100 000 Voilà 300 000 roubles Je crois que ça c'est assez ça Oui putain j'ai pas de caloc my bad Ouais bien vu On fait ça Et je pense que là on est bien Est-ce qu'ils ont changé les différents moyens d'utiliser le mozin au niveau 1 ? Non Et lui ? Pour 3 touchants de cas genre ? Ah ouais non c'est des piles c'est ça les touchants de cas c'est la cas je crois Ouais c'est ça Ah ouais c'est marrant pour un jus de pomme tu peux faire une ballistic plate quoi Oh il y a des bangers Des bangers trade du coup vu que tu peux faire ça Je pense que je vais faire ça Yellow Ok Je regarde un petit peu ce qui se vend les gars Ah j'avais oublié ce délire tiens Oh qu'est-ce que tu voulais toi ? Ouais tu es 4 scavs Ah ouais c'était 4 pas 3 Je regarde un peu ce qui se vend Ça c'est quoi ça ? Stairog Ah ouais forcément Putain Stairog il y a un peacekeeper niveau 1 C'est du 5-5-6 j'imagine Ouais Mais le problème c'est que 5-5-6 à ce qu'il parait c'est pas ouf Mais là il y a un scope quoi Après à ce qu'il parait le scope du Stairog c'est de la merde en vrai donc je pense que ce sera de la merde dans le jeu Mécanique qu'est-ce que tu vends de nouveau toi ? Je vois rien de surprenant pour l'instant Ok On va refaire la même les gars mais sans crever quoi Vous en pensez quoi ? Je suis juste pas sûr de ça quoi En vrai En vrai Ah non c'est Trader Il vend un OPSKS lui non ? Mais voilà on va refaire ça les gars On va faire ça Ah putain je peux pas faire de preset quoi Linked search On va prendre 1 2 On va prendre un Dovetail Mount Je crois qu'elle est de base dessus j'aurais pu ne pas le prendre Et sur le Dovetail on va mettre Putain je sais plus c'est lequel qui est ok et c'est lesquels qui sont exécrables Ok et si je fais une lyncher sur le Cobra Ça c'est que des viseurs que j'aime pas quoi À part celui-là Mais je peux même pas acheter le Delta Point Delta Point Putain je peux écrire C'est en un mot ? Ouais je peux pas l'acheter Donc en gros ce sera le PSO quoi Ah vas-y putain Merde il était là Merde il était là Et alors la petite erreur critique c'est que tout sera mélangé ici quoi On a un chargeur Un autre chargeur Attends what ? Ça rentre pas ici ? Ah c'est la Mount, ça c'est une autre Mount j'imagine Et sur le PSO on va mettre Sur le SKS on va mettre On va mettre un PSO je pense, ouais on va le faire Et je suis quasi sûr que celui qui est vaguement ok c'est celui-là quoi Et quand je dis vaguement ok les gars Ne croyez pas ce que vous disent les médias, c'est de la merde Bing Et là ici on va faire ça, ça Ok Moi je pense que je vais partir sur ça quoi Et on va faire un scav sur Interchange en attendant Parce qu'il nous faut aussi de la bouffe Sur Woods ouais, je préfère le SKS qu'une SMG Le Hawk c'est meta Probablement pas avec les mods de base et toutes les balles de base quoi C'est vrai aussi Coupopops C'est vrai que c'est aussi une leçon à apprendre T'as la Hawk mais t'as pas les chargeurs Je suppose que... Ah ouais non tu veux dire que le marchand ne les vend pas ok Si t'as juste me fait... J'ai pas de HDD c'est sûr Ah ouais En FRM Super Salut Storm Tu mets rien à la stat de fou ok C'est 500$, je suis même pas sûr d'avoir 500$ Salut Storm Arcao le dernier wipe date d'il y a 3 mois, 90 et quelques jours Yo Flowgeek Merci ça fait plaisir Toutes les armes en 5-56 sont OP ce wipe J'ai pas de balles les gars 106 jours précisément Voilà, 106 jours Donc un peu plus de 3 mois C'est là qu'il était le cache chat C'est là qu'il était le cache chat C'est là qu'il était le cache C'est l'Asgardian Putain les gars on a un mec qui vient de Asgard dans le chat Surtout sur Youtube Le type c'est un dieu quoi Littéralement Je me rappelle à une époque Si tu voulais de la thune tu venais ici Et il y avait souvent des mecs qui avaient discarde leur stuff de cette fighter là Comme des cochons Mais c'est très vite devenu obsolète On a combien de temps de... Ah quand même, il y a encore du monde en vie quoi Qui tire comme un foufou comme ça c'est peut-être même qui là quoi A la base je voulais aller à Gauchan et puis regarder où je suis C'est marrant Comme le monde est petit Humm ok Je vais descendre et je vais foncer à Gauchan mais vu que c'est sur le chemin Je vais faire techno en bas Erasmussen juste derrière quoi C'est parce que c'est sur le chemin chat C'est pas parce que j'ai envie de looter J'ai vraiment peur de rien putain Allez là si j'ai le disque dur pour finir Ça c'est pour avoir la petite poignée de merde là En plastique Wires En vrai je pourrais ramasser les wires Parce que les wires il en faut 40 millions quoi Mais il y aura tellement de bouffe dans Gauchan que j'essaie de faire de la place Ah c'est cool Asgardian mais aussi ça fait plaisir C'est pas sûr qu'il me faille beaucoup de Ah si des cables comme ça il en faut 2 fausses en inmate dans 1 million d'années Ça il en faut 40 Ça il en faut 40 40 000 même Ça il en faut 30 000 Là A mon avis il m'en faut pas plus Ça je vais arrêter d'en prendre parce que j'en ai déjà trop C'est bon Toujours ce sac de sport Ouais le mec il est parti au sport Il était dead quoi Yo Samuel me dit Merci pour ton tir 2 Merci pour ton 29ème mois Ça fait super plaisir Merci beaucoup Welcome back On est de retour Full time streaming Ouais Je reprends vraiment Tarkov Ouais En gros là j'ai quitté mon taf Et je stream à temps plein maintenant C'est pour ça que vous me voyez Régulièrement en après-midi J'avais fait J'avais fait le choix inverse Il y a un an, un an et demi En gros Il y avait plein de trucs Qui étaient un peu compliqués Mais on s'en fout Ça c'est pas très important pour vous Et avec le streaming Le soir de 20h à minuit Sachant que la true last C'était pas minuit C'était genre 3h du mat Je me retrouvais à avoir des difficultés A avoir un rythme Sain quoi Je dormais Faking 4h par nuit J'étais épuisé Comme je disais il y a 2 minutes J'avais des problèmes IRL Qui n'aidaient vraiment pas Et du coup au boulot J'arrivais juste plus J'étais frustré par le jeu J'étais frustré par le streaming Il y avait plein de choses qui allaient pas Et donc j'ai choisi D'arrêter de stream En me disant Ça va me donner du temps libre Pour me reposer Et ça va enlever mes frustrations Puisque Tarkov est un jeu assez frustrant Et du coup C'est un peu le moyen de dire Tu sais quoi Je vais juste prendre un boulot normal Et puis c'est tout Et là ça fait un an et demi Que je suis pas content de cette décision Je regrette Je trouve ça nul La seule chose qui était vraiment confortable C'est que vu que j'avais un salaire De mon boulot de développeur Je pouvais Je pouvais payer un monteur Vachement tôt dans ma carrière Pour faire des vidéos quand même chères Et malgré tout avoir mon salaire à moi De développeur pour vivre tu vois Et donc les genre 2000€ par mois Qu'on faisait en streamant Tout partait dans la chaîne Et donc j'avais du contenu De super bonne qualité Mais j'étais épuisé quoi Et ça maintenant J'ai plus évidemment Là maintenant Les 300€ par mois Qu'on se fait avec la chaîne Ça part pour mon loyer quoi Et c'est la seule différence Avec ce qu'il y a avant Mais je me dis que Je vais m'arranger Pour faire croître le truc C'est clairement un scav Est-ce que j'ai l'air hostile ? Non j'ai vraiment pas l'air hostile Pour le coup Et donc ouais Streaming temps plein A partir de maintenant 2k net en tant que dev anciennement Non j'ai gagné 2k net en tant que streamer Qui gagnait 3k en tant que dev Et là maintenant On est grosso modo à 150€ sur la chaîne YouTube Et 70€ sur la chaîne Twitch Ok tu dégages Tu dégages En vrai j'en aurai d'autres plus tard Tac parce qu'il me faut Il me faut d'aide la bouffe Là on est venu pour ça On va sortir avec ça Là on va pas se mentir J'ai fait un choix assez compliqué Mais j'ai envie d'essayer pendant un an C'est un peu le but quoi Je vais essayer pendant un an Et si en décembre je suis à la rue Bah je reprendrai un boulot quoi C'est un peu sale idée Yo Flex Merci Merci pour le hype train Merci pour les subs Merci beaucoup pour les 5 gifts Faites un max de bisous à Flex Les gars c'est super gentil Merci beaucoup Désolé je vais lire le chat Dans une seconde Mais là comme je suis en train de looter J'ai un peu du mal à tourner les yeux Tu penses que le créneau d'après-midi Est meilleur que celui du soir Ça dépend pourquoi Pour que Pour que ma meuf Me détruise pas la tête Parce que Parce que je suis jamais dispo le soir L'après-midi c'est un bon créneau Ouais Mais il y a plus de monde le soir C'est sûr En vrai Les gars Je pense que Ça peut attendre aussi Je pense que ça vaut pas mal Mais Dans un premier temps C'est des trucs comme ça Qu'il me faut Ça c'est pour le barter Et alors je retiens jamais Pour le barter Si c'est des humbac Des soris Ou des Je sais plus lesquels Il faut au chat Pour le barter Pour la holodilnik C'est humbac Il m'en faut ou pas Merci Flo Ça fait super plaisir Ce que tu dis Merci à tous en fait Tout ce que vous dites Non non Le streaming C'était pas mal quand même Bah dis-toi qu'il y a un moment Genre la vidéo de l'anniversaire Là on avait On avait 1200 subs Et ça c'est juste les subs quoi Donc c'est quand même pas mal 1200 subs C'était C'était ça Et bon dans les subs C'est 4€ De subs Réellement moi je touche Genre 1,20€ Un truc comme ça Mais il y avait des subs Tire 2 et des subs Tire 3 tu vois Donc de ces 1200 T'en avais T'en avais genre une centaine Qui était Tire 2 Et une vingtaine Qui était Tire 3 Donc rien que là Il y avait déjà bien plus De 2000€ C'est Haran Mais putain Haran C'est quoi du Haran chat Inspect Smoked pacific Sorry Fuck Je sais pas ce que c'est du Haran Ok Ça devient chiant Ça devient chiant Parce que Je commence à dégager des trucs Genre il me faudrait juste Un truc plus grand quoi Merci à tous les gars Vous êtes vraiment super Vous êtes vraiment super chouchou Merci Oiseau Pour ton prime aussi Deuxième mois C'est Ehring Ah c'est Ehring Ok vas-y ça dégage On va prendre le Hot Rod Parce qu'il faut du Hot Rod Et du Coca-Cola Les Pis Parce que Je les aime bien Juste ça c'est parce que Je les aime bien Mais ce que je veux Moi c'est les Touchons K Grands et petits Yo Sido Merci beaucoup Mais donc ouais Là je vais d'office revenir Full time Ça c'est sûr à 100% Puisque j'ai plus d'autres revenus Donc il faut bosser Et Et là pour l'instant Dans l'immédiat Quitte à papoter de ça Tant qu'on est dans un scav Et qu'on va pas tirer Une seule balle C'est Je dois faire deux trucs en gros Je dois trouver un peu Un horaire qui fonctionne Et un rythme qui fonctionne Genre là cette semaine En fait le truc C'est que je déteste Enregistrer Enfin je déteste Edit les vidéos J'aime bien enregistrer des vidéos Et ça c'est bien le truc Il faut bien comprendre la différence Parce que c'est assez subtil J'aime bien être devant la caméra Faire la vidéo Papoter Faire le guide Scrypter le truc Réfléchir à ce qui va être bien Etc Et même réfléchir à comment Est-ce que la vidéo doit être faite Mais j'aime pas Ouvrir le logiciel de montage Et faire la vidéo Je supporte pas Et c'est pour ça Qu'on était vite passé par Doodles Et que lui faisait des montages vidéo C'est parce que Bah lui c'est son taf Lui c'est ça qu'il aime bien faire Et du coup Super tu vois Je lui jette de l'argent au visage Il fait des vidéos Et tout va bien Et donc là on était tous les deux contents Maintenant évidemment Le cache est moins disponible Et du coup Comme j'aime pas faire des vidéos Et que j'ai pas l'opportunité D'avoir un monteur Je sais pas trop Je sais pas trop de quel pied danser Tu vois Est-ce que je stream 3h Et puis je passe 2-3h A faire une vidéo Et ça me saoule Mais bon c'est la vie Tu vois On peut pas avoir Tout et tout va bien Enfin tu vois Des fois il y a des choix à faire Et tout est pas forcément fun Comme dans le boulot de dev Il y a des trucs que j'adorais Et des trucs que j'aimais pas Est-ce que je stream 3h Et je fais ça Ou est-ce que je stream 8h Et j'espère que Sans faire des vidéos YouTube Ce qui est excessivement Je pense Maintenant que je le dis tout Une très mauvaise idée Être actif sur un seul réseau C'est quand même vraiment Être un fucking débile Est-ce que je stream 8h Et du coup je suis 2 fois plus visible Je fais 2 fois plus de stream Il y a 2 fois plus d'heures Sur la journée Où les gens sont là Ils peuvent faire des dons Etc etc Mais du coup j'ai pas de vidéo Mais j'espère monter A genre 2000 subs Pour pouvoir payer un monteur Ce qui est très dur aussi Ça c'est un peu le dilemme Mais en vrai je pense que Je devrais streamer peu Et faire des vidéos sur le côté Parce que pour avoir le niveau de vie Que j'avais avant Je dois avoir énormément de subs quoi Je suis en train de me dire Que le bon plan ici C'est plutôt de faire ça Je suis en train de réfléchir un peu tôt A ce que je peux faire Mais je crois que si je fais ça Il y a du gaming là Non ? Et tout ça Tout ça c'est évidemment Quelque chose qui vous concerne Absolument pas les gars Vous devez pas y réfléchir Vous devez pas vous en soucier Vous devez certainement pas y penser Mais Mais c'est une vraie question Tu vois Moi je me dis souvent Tiens J'ai un loyer à autant Je gagne autant J'ai autant à l'état Il se passe ça etc Comment ça se passe Tu vois Et en vrai c'est pas évident En vrai c'est vraiment pas évident J'ai même pas envie de couper ce truc là J'ai presque envie de retourner dans Gauchan Et prendre ce que j'ai pas pris quoi On va bien on sort On sort Go TikTok full time Normalement je devrais poster un short Sur TikTok Et Youtube tous les jours Et une vidéo Sur une de mes deux chaînes Tous les trois jours Ça sert à un rythme qui est raisonnable pour moi Et les vidéos que je faisais là Tu sais les vidéos que j'ai sorti sur la chaîne principale Où je papote pendant Pendant 40 minutes Ça c'est facile tu vois Ça c'est facile Littéralement Je mets cette scène là Je fais ça Hop Et on parle pendant 20 minutes Et j'ai une vidéo Mais c'est pas des vidéos Hyper Enfin Je sais pas Je sais pas trop ce que je pense de ces vidéos Moi j'aime bien les faire Elles sont cool Et du coup je dois pas édit Donc ça m'arrange Puisque la partie chiante Elle est pas là Mais je suis pas sûr Que je peux tenir une communauté Avec ça tu vois J'ai encore Une ou deux vidéos Que je vais essayer sur Tarkov Où ce sera littéralement du facecam Mais après Je pense qu'il va falloir sortir Des vidéos de gameplay Et des trucs comme ça quoi Et donc là le plan Ça va être un peu genre Faire une vidéo Où je papote pareil Mais il y a un raid Comme celui-ci au moins Tu vois genre La même chose que maintenant En fait La même chose que maintenant Un raid Et je joue Et il se passe pas grand chose Mais au moins les gens Ont du gameplay Et ils peuvent Ils peuvent entre guillemets Avoir un De la papote Parce que les gens aiment bien Papoter ici Mais avec un peu de gameplay Et un highlight de stream Et donc me voir looter Tu vois des trucs Et prendre des décisions Ça c'est un peu l'entre deux quoi Parce que je peux Je peux faire Je peux faire un raid Mes raids sont souvent chill Tu vois Genre ce genre de raid là Bon là c'est parce que Je fais un sca Avec je veux des objets spécifiques Mais Mes raid woods Quand je snipe Pendant 30 minutes Bah c'est un peu ça aussi quoi Et donc Peut-être que je peux mettre Ces raids là Avec de la papote par dessus Et t'as Et t'as un peu Le meilleur des deux mondes Je sais pas Enfin y'a vraiment En fait c'est pas ici C'est là-bas Putain Ah non c'était ici Jusqu'à la passe-pawn je crois Ou alors je l'ai pas vu C'est possible aussi Salut Fana Ah mais ça Karsan Ça c'est C'est deux heures D'enregistrement Quatre heures D'edit Et Et donc ça fait Six heures de travail Pour une vidéo De 30-40 minutes quoi Six heures de taf Donc en gros C'est une journée Entre guillemets Une journée de travail complète A peu de choses près quoi Forcément Je sais bien que la journée C'est plutôt 8 heures Mais Mais tu vois ce que je veux dire quoi Et Bah six heures pour une vidéo Si je veux en sortir deux par semaine Ça veut dire qu'il n'y a plus Beaucoup de temps pour Soit avoir du temps pour moi Soit pour faire des streams Qui durent aussi Genre 6 à 8 heures Tu vois Est-ce qu'un short Pour TikTok et Insta Demande plus de taf Qu'une vidéo YouTube Ça dépend Un short de une minute Généralement Je vais passer une heure ou deux Au dessus Un truc comme ça Parce que Enfin ça dépend lesquels Il y en a qui sont Beaucoup plus Edited Tu vois Il y a des shorts Où tu passes beaucoup de temps A aligner les sauts de titre Les machins Les trucs Et donc tu te retrouves A passer pas mal de temps A faire ça Mais juste sortir un clip Ça peut aller vite quoi Flex Un monteur gratuit Je pense pas que ce soit Une superbe idée Parce que le problème C'est que Moi je vais avoir En gros des demandes Hyper exigeantes Avec Doodles Je disais Ah voilà Il faut que tu fasses Ça 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 doit être comme ça Comme ça comme ça Comme ça Ce truc là j'aime pas Tu changes Ça c'est de la merde Ça dégage Ça c'est super Tu laisses Je veux plus de ça Et donc il y avait Beaucoup de feedback Et il y avait Vers la fin avec Doodles Il y avait plus beaucoup D'aller-retour Tu vois Quand il faisait les vidéos On avait un bon rythme Et tout Genre je lui faisais Pour les highlights Par exemple Tu vois Moi ce que je vais faire C'est que Désolé Je trouve que vous vous en foutez Un petit peu Mais en gros Tu vois J'ai un système Vraiment pas très compliqué C'est que Là tu vois Ça c'est les clips Que je prends Tu vois Et donc ici Par exemple Là tantôt Il s'est passé quoi On va regarder J'étais en train de jouer Et Ouais voilà Il y a eu un scav On va montrer On est venu comme ça On a eu un aim de folie Il y en a juste là Je l'avais pas vu Ils sont trop bien C'est un truc de ouf Regarde Tu vois Ça c'est les clips Je mets que des body shots Je sais tu vois On est pas en train de critiquer Le gameplay Mais en gros Pardon Il y a la compression Un peu foireuse Parce que VLC c'est de la merde My bad My bad My bad My bad My bad Ok j'avoue Voilà Tu vois Ça boum On a un clip marrant Tu vois Et donc ça Avec ça tu peux faire un short Tu peux faire un short Ou tu peux faire une vidéo highlight Tu vois Et euh Parce qu'il y a des trucs marrants Tu vois Je tire blindé Et donc Et puis bim Il y a du comique de répétition Tu vois Juste avant Je sais plus où Ici À un moment Il y a les gars qui passent Je crois qu'on l'a pas le clippé celui-là Mais il sort de là La porte est fermée Il passe à travers Tu mets une musique de Harry Potter Hop Et c'est rigolo Tu vois Avec des petits zooms Des trucs Des couleurs Pif paf pouf Là il y a un short Ok Avec ça tu peux faire un short Et moi ce que je vais faire C'est que je vais renommer ce truc Et je vais lui mettre des mots clés à moi Tu vois Genre par exemple J'ai un mot clé c'est funny Tu vois Genre là il y a écrit funny Et donc si je mets funny Je sais que là J'ai tous mes clips rigolos Tu vois Et donc si je prends n'importe lequel de ces clips Il se passe un truc Vite fait marrant quoi Des fois Des fois c'est pas très drôle Mais des fois c'est super drôle Et ça dépend Tu vois Et genre j'en ai Des clips J'en ai 40 quoi Et c'est des mots clés Donc moi ce que je vais faire en fin de soirée C'est que je vais renommer tous ces clips Et il y en a certains par exemple C'était Ah j'ai fait une bonne action Ou je sens qu'il va Ou bien je fais un call Genre Ah là là il va se passer ça Genre je vais looter deux ledex et tout Et puis je prends un clip quand je le dis Et puis je prends un autre clip plus tard Quand il y a Si j'ai looté les deux trucs tu vois Et donc j'ai deux clips après Que je combine etc Donc ça ça va déjà me prendre du temps En fin de soirée Parce que je dois tout ranger Et là ici Bah tu vois le 13 J'ai déjà pris 3 petits clips aujourd'hui Et après ce que je vais avoir C'est des clips Avec plein de noms Tu vois qui ressemblent à ça Ou j'ai des Tu vois genre ceux-ci par exemple Ils sont pas classés quoi Ça c'est dommage Mais c'est clairement des trucs Wow et on s'en fout un peu Et puis après Qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais prendre tous les clips De la semaine Genre tu vois on est La dernière fois que j'ai pas la doodles On va dire c'était le 10 du 11 Bah je prends tous les clips du 12 Jusqu'à aujourd'hui Et moi je fais un petit montage vidéo Où je coupe Tac 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 Tous ces clips là Pour Pour faire une sorte de Long fichier De genre 45 minutes Où lui Il va juste avoir ce long truc là Et c'est vraiment les clips Y'a pas de montage C'est juste je coupe La partie drôle quoi Tu vois parce que mes clips Durent 1 minute 30 Genre là ici tu vois Mon clip durait 1 minute 30 Mais le moment où je tire dessus Comme un débile C'est que les 15 dernières secondes En fait Et donc là je prends juste Les 15 dernières secondes Je les mets dans une vidéo Et puis je prends les 27 secondes De ce clip là qui sont marrantes La minute de celui là qui est marrantes Les 9 secondes de celui là Qui sont drôles Et je prends ça tous mes clips Et donc lui il a juste Vraiment la La substantifique moelle De Tous mes clips marrants Et ça lui prend Et il a 45 minutes de fichier Et il sait que tout là dedans Est à garder quoi Et avec ça Il va faire des highlights Toutes les semaines Je lui dis t'en fais 1 quoi Et quand les 45 minutes T'arrives au bout Tu m'appelles Et je t'envoie à la suite Et donc ça c'est ce qu'on C'était Ouais ouais Je lui fais la présélection Comme ça Il doit pas passer du temps A regarder le fichier Il doit pas être dans ma tête Pour savoir ce que je considère drôle Juste il a ça Et il se démerde Et s'il voit un clip Il sait que moi J'ai envie qu'il fasse quelque chose Avec ça quoi Et Et voilà tu vois Et donc si Il y a rien dedans Il y a aucun moment Où ce sera des clips Entre guillemets Que je veux pas Alors que si je lui donne Tout le fichier Lui il va voir à un moment Un truc qu'il trouve drôle Alors qu'en fait Moi je voulais qu'il prenne ce truc là Donc là il sait pas se tromper non plus Et Et donc ça ça permet de bosser plus vite Et donc forcément Il passe moins de temps à bosser C'est plus sain pour lui C'est plus agréable Et c'est surtout moins cher pour moi Et à côté de ça Chacun de ces clips Peut être transformé en short Là déjà Rien que là Il y a du boulot quoi Rien que ça Il y a déjà pas mal de boulot Si je le fais tout seul Ça veut dire que je dois moi même Faire forcément tout ce découpage Comme je faisais avant Qui va me prendre généralement Une minute Une bonne minute Généralement je regarde les clips En x1,5 x2 Donc un clip de 1 minute Il va me prendre Un petit 40 secondes à regarder Plus tout cut et tout On va dire que ça va être La durée La durée des clips Donc si j'ai 45 minutes de clip Ça va me prendre 45 minutes Mais si après Je dois encore maintenant Faire le montage Et les shorts en plus Sachant que le montage C'est en 16,9 Les shorts c'est en 9,16 Tout de suite Il y a du taf Tu vois Et tout ça c'est lui Qui faisait à l'époque Et Bah maintenant C'est moi qui dois le faire En plus de Me poser devant la cam Pour enregistrer Les vidéos Et donc Scrypter la vidéo Choisir ce que je dois aller faire Aller prendre tous les clips Tu vois Par exemple Je crois que Si je mets graphics J'ai encore les Ouais voilà J'ai une J'avais plein de clips Si je mets settings Peut-être Voilà c'est ça J'avais un J'avais commencé A faire des clips Sur Ah non ça c'est un Ça c'est un clip de Quand on jouait Ok c'est autre chose Bah je sais plus C'est plus quel mot Alors je les ai enlevés Parce que j'ai pas fait les vidéos Mais en gros je vais avoir Des blocs Où il y a un mot clé A l'avant Exprès Donc ça c'était pour World of Warcraft On a fait une vidéo Plunderstorm Et donc ça C'est moi qui passe Bah tu peux voir ici Plunderstorm De 17h Jusque 15h le lendemain Allez de 17h A 19h Et puis encore un petit clip Et ici Plunderstorm Enfin tu vois On a quand même fait pas mal de clips Et ça c'était pour Être sûr d'avoir Assez de clips Pour faire après ma vidéo Plunderstorm Et donc il me faut un clip Où on fait ci Un clip où on fait ça Dans Tarkov Imagine je vais faire un guide Sur le sniping Il me faut un guide Enfin il me faut au moins un kill Où je bute un mec Qui va de gauche à droite Un kill où je bute un mec de loin Un kill où je bute un mec de près Un kill où je bute quelqu'un Avec une traçante Un kill où je bute deux types De manière avec un flank Ou je sais pas Et donc des fois Tu dois jouer Pendant 2-3 heures Pour avoir le clip qu'il faut Puis après tu dois Scrypter la vidéo L'enregistrer Et aussi ça va faire Un très long montage Et en fait Si tu veux streamer Assez sur Twitch Puisqu'il faut streamer Sur Twitch pour être visible Tu vois Tu peux pas streamer Une heure par jour Pardon Un petit peu Un petit ok Tu peux pas streamer Une heure par jour Et être compétitif Sur Twitch Être compétitif Avec l'audience Je veux dire Pas être compétitif Comme ça Donc tu dois streamer Genre Ouais je pense C'est raisonnable De dire que 3 heures minimum De stream par jour C'est vraiment Le minimum Tu vois Et du coup Si tu stream 3 heures Que tu script Une heure Tu enregistres des clips Pendant 2-3 heures Et puis après T'as encore 3-4 heures de montage Tout de suite La journée Elle part vite Et donc ça C'est la partie Je fais qu'épiloguer Sur le même truc Pour dire la même chose C'est que Niveau horaire Je suis pas certain De ce qu'il faut Et niveau rythme Je suis pas certain De ce qu'il faut non plus Je sais pas si je devrais Streamer 3 heures Et faire les vidéos Un petit peu Tous les jours Streamer 3 heures Et juste faire des shorts Et pas de vidéos Ou streamer 6 heures Et tant pis pour les vidéos Enfin il y a vraiment Plein de choses Où je me pose la question Quoi Non mais il y a un cum là C'est pas possible Et bref J'ai pas lu le chat Pour avoir vos réponses Mais C'est un peu ça Qui se passe dans ma tête En ce moment C'est qu'est-ce que je fais Comme rythme Sachant que Ah putain j'ai pas mon casque Sachant qu'il y a aussi Un On va dire Un problème de jeu Où j'aimerais bien Faire des vidéos Sur Tarkov J'aimerais bien faire des vidéos Sur Project Zomber J'aimerais bien faire des vidéos Sur WoW J'aimerais bien faire des J'ai déjà J'ai quoi J'ai 4 heures De fichiers Ready or not C'est incroyable Qu'il m'ait vu quoi Je vous garantis Que 100% C'est codé Dans les IA Si tu les vises Elles te captent Il n'y a aucun monde Où il y avait une raison Qui me tire dessus Oh putain Arrête de reload 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 Ouais prends ton temps Prends ton temps frérot Prends ton temps je fais le montage avec première je fais le montage avec première excess spider ah le stuff il est parti chat 855 à 1 il a galéré à me tuer avec des bonnes balles pourtant prix fucking 5 thorax j'ai besoin d'un monteur pro ou pour du montage simple ça dépend ce que je veux faire si je devais faire un truc genre les échappés belges il me faut un pro les échappés belges les gars c'était c'était quand même c'était pas un flow particulièrement pro mais c'était quand même un peu avancé c'était quand même un petit peu avancé et si je dois reprendre ce flow là avec quelqu'un c'est pas évident bah vas-y tu sais quoi on va prendre moi je prends le stuff que j'ai les gars bing bing on se prend pas la tête quoi genre là c'est très bien tu vois là ce qui me fait chier c'est juste les casques audio quoi les casques audio c'est un peu la lose mais comme ça c'est très bien et ici unload je peux pas une load label est-ce que je peux faire ça chat ou ça implore à la con on a plus d'ifac merde vas-y let's go on part sur ça comme ça alors tel quel les échappés belges il y avait quand même pas mal de trucs à faire il y avait pas mal de template motion graphics et je sais de me servir d'exemple mais c'est compatible normalement ça ah non c'est l'autre putain c'est le tout pourri celui qu'on peut pas utiliser ah mais je crois qu'on peut utiliser celui-là par contre ouais je réfléchis un peu de plus ou moins compliqué dans une échappée belge est-ce que les échappés belges c'était vraiment 9h en gros l'échappé belge je faisais ça parfois off stream parfois on stream mais j'enlevais les éléments du stream tu vois je mettais pas la scène avec la cam la musique et tout c'était c'était vraiment épuré et en gros je poussais ce record et si vous vous rappelez je donnais souvent des consignes aussi pendant que je jouais que Doodles allait couper au montage et donc pendant les chargements j'allais lui dire je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça et donc on avait plusieurs trucs c'est que déjà quand je parle il devait lui-même et ça c'était libre arbitre c'était lui qui le faisait c'était quand il se passait quelque chose je lui disais il faut qu'il y ait genre au moins 5-6 fois dans la vidéo je veux qu'il y ait une carte qui pop avec un truc que je dis et qui est expliqué tu vois genre si je loupe une clé intéressante tu dis qu'est-ce que cette clé ouvre si je parle d'une quête tu mets la quête avec les objectifs si je jette un objet pour en prendre un autre tu affiches la différence de prix tu vois si je parle d'une balle tu mets la peine et les dégâts etc etc je veux qu'il y ait souvent des cartes qui pop en haut et donc ça il devait aller lui-même décider qu'est-ce qui était une carte intéressante ou pas donc déjà il faut de la connaissance de Tarkov obligé tu peux pas faire ça sans avoir un minimum de connaissance du jeu et savoir te renseigner ensuite ce qu'il allait faire c'était animer ça correctement donc c'était avec After Effects et avec Motion Array il allait faire une belle carte qui apparaît etc c'est pas juste un truc dégueulasse avec un bedslide tout pourri il faisait il devait choper l'apparence de l'objet donc souvent ce qu'il a été faire c'est choper l'apparence de l'objet en 3D pour pouvoir le faire tourner lui-même et le faire apparaître sur nos fonds à nous et je crois que je les ai encore quelque part mais je peux vous montrer ça c'est pas des couilles je crois qu'il m'en reste un ou deux attendez Tac Drive Bim 6-1 Editing Video Editing Production et si je vais dans peut-être j'ai tout enlevé ou dans Assets regarde tu vois genre ici par exemple je sais pas moi le MS2000 il a été exporté c'est pas un screenshot du jeu tu vois il a exporté le fichier c'est lui qui a fait la petite fumée qui se déplace les petits carrés qui tournent et tout avec les petites croix qui clignotent etc alors il a peut-être acheté ça dans un template mais il a exporté le truc tu vois c'est pas ça c'est peut-être je suis même pas sûr que ce soit un screenshot ça et là par exemple ça c'est un screenshot je pense ça c'est un screenshot de la clé tu vois genre la qualité est incomparable ça c'est dégueulasse tu vois mais se faire chier à aller extraire les fichiers du jeu et tout ben c'est c'est du boulot quoi et ça c'est juste pour une carte qui apparaît 4 secondes qu'on va peut-être plus jamais réutiliser quoi et après ce qu'il y avait c'était si vous vous rappelez aussi les les débriefs donc si je mets youtube échappé belge j'espère que j'apparais en premier ah il y a une ah non c'est moi ok c'est moi je dirais putain il y a une chaîne youtube qui s'appelle échappé belge mais à la fin d'une échappée belge current so factory de jouer ouais c'est ça il y avait les outros aussi qu'on faisait sur green screen et donc il devait tu vois il met un fond à l'arrière etc qui se déplace donc là lui il a été en jeu sur je sais pas quelle map c'est on dirait on dirait interchange quand il est au milieu et il marche la nuit etc donc là c'est bêtement tu vois on voit il avance bêtement tout droit et il record quoi c'est lui qui fait un c'est lui qui choisit quand il y a ce moment là tu vois elle est où la map vas-y je suis occupé on fera ça après donc là tu vois il y a ça c'est ce qu'on appelle des b-rolls où il va chercher lui même il va aller se balader sur les maps et faire des ralentis etc pour mettre en background illustrer des trucs et ça ça prend du temps ensuite il va il doit aller animer la map avec le petit bonhomme qui se déplace à la fin que moi je faisais sur tablette et aller mettre les différentes les différentes icônes qui pop quand je dis là j'ai fait une quête j'ai tué un type il y avait plein de partout où je faisais un kill sur la carte il y avait une petite croix qui apparaissait ou une tête de mort là où il y avait une quête il mettait un petit pop-up avec une bulle qui mettait quelques quêtes etc et ça aussi ça lui prenait genre une heure tu vois et donc ça ça pour moi c'est pas complexe tu vois mais si t'es un monteur qui est à l'école c'est pas que t'es incapable de faire ça c'est que ça va te prendre 10 heures tu vas devoir réapprendre ça va être mal foutu ça va me saouler et c'est pour cette raison là que j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un de gratuit quoi parce que s'il est gratuit et ça c'est un peu la dure vérité les gars je suis désolé mais si t'es gratuit soit tu veux rendre service t'es hyper sympa et c'est cool mais c'est très très rare c'est un scav ça tu crois yo Romain je prends un peu le risque d'avoir mes salé voilà soit putain soit t'es gratuit et tu fais ça pour rendre service et c'est cool et tout mais en réalité ce qui se passe c'est que tu pourras pas maintenir une quantité d'heures de travail tu vois tu rends service à quelqu'un tu l'as d'être déménagé tu viens 2-3 heures tu fais ça une fois c'est ok tu vois tu bosses pas 8 heures par jour pour quelqu'un gratos je vais voir si c'est un scav ou un pmc ok ça tu vois c'est ça que je veux dire c'est que tu t'attends pas à recevoir en gros c'est quoi Doodle son rythme c'était genre parce que c'est pas 8 heures par jour mais c'est oh bah voilà c'était si je dis pas de conneries 10 heures par semaine Doodle ce qui bossait tu bosses pas 10 heures par semaine gratuit pour rendre service tu bosses 10 heures une petite fois si tu veux pour rendre service mais pas 10 heures par semaine genre jamais y'a aucun moment où tu fais ça et et donc quelqu'un de gratuit c'est pas possible parce qu'à un moment la personne elle va être là ok en fait non fuck test tu vois j'ai pas envie soit c'est quelqu'un qui est vraiment pas cher et qui est ok de bosser gratuit parce qu'il veut se faire un book etc et il veut avoir des références peu importe je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait faire ça mais ok mais moi je sais pas si j'ai envie de bosser avec quelqu'un comme ça et donc il me faut quelqu'un de payant et là je vais simplement pas le faire et à mon avis si je rebosse avec quelqu'un les gars ce sera probablement Doodle parce qu'il a l'habitude il a encore les accès il a tous les trucs enfin tu vois à mon avis il sera dans cette vibe là quoi et bref là où je veux en venir c'est que je peux pas moi ici pour l'instant fournir ce travail là parce que ce que lui faisait genre une échappée belge il fait ça en 4 heures c'est cool moi pas les gars moi une échappée belge je vais bouffer des trucs je fais ça en ça me prend 8 ou 10 heures de l'affaire quoi donc il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu délicats mais par contre prendre mes clips et faire un short de temps en temps ça je peux faire tu vois le petit clip où je tire contre le mur c'est le plus récent parce que je viens de le prendre je vais passer 20 minutes à la fin du stream à classer tous mes clips à supprimer ceux qui sont pas marrants ou pas intéressants supprimer ceux qui ont rien donné rename ranger et tout tous les mettre dans une timeline et puis ils seront prêts et puis je passerai une ou deux heures par short et c'est bon quoi ça je peux faire ça ça rend ça honnêtement c'est je pense le plan sur lequel vers lequel je vais me diriger c'est plus faire des vidéos mais faire beaucoup de shorts il y a ma souris qui non 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 commence pas putain ma souris a un problème oh yes ma souris a un problème chat je vais vous le montrer après la game ça c'est pas mal je pense ah non ça va pas du tout merde j'en ai besoin mais c'est moins bien en fait ah non je peux plus tourner à droite c'est horrible ça va très mal se passer ça en gros je vous montre après la game j'espère que j'arriverai à finir la game dans cet état là j'ai vraiment pas lu le chat depuis très longtemps les gars depuis très très longtemps j'ai vraiment pas lu le chat depuis super longtemps ok on va pas se mentir il y a un petit problème d'espace là EWR tu dégages crackers tu dégages water tu dégages parce que là il y a potentiellement du saléwa qui va arriver et puis on peut sortir ça va pas wipe Wander you pick you saléwa putain si on bute le mec il est aux anges quoi on va boire ça ok maintenant on se casse je sais pas si il faut ça tant pis on s'en bat les couilles je vais finir ma quête on va à la voiture et on sort mais le genre sans déconner les gars ça va sembler super arrogant ce que je vais dire mais la raison pour laquelle mes échappées belles j'ai mes guides et machin fonctionne versus ceux de tous les autres qui font les mêmes vidéos les mêmes guides et qui disent les mêmes infos parce que je disais pas les trucs de manière bien différente mais la recette pour être meilleur que les autres c'est un mettre un peu d'humour la concurrence il y avait peu d'humour dans les vidéos c'était un peu boring tu vois c'était des infos claires et tout mais il faut enfin c'était pas c'était pas particulièrement drôle donc je mettais de l'humour ça il y avait très peu et ensuite les miennes étaient juste mieux éditées quoi genre le nombre de guides que j'ai vu les gars vous vous rendez même pas compte le nombre de guides que j'ai vu où le mec dit ah voilà je vais j'invente un truc on va faire un guide sur comment utiliser le mozine et pendant qu'il parle c'est un clip où il est à la M4 tu vois et où il wipe 3 personnes mais il est à la M4 quoi et je dis bro tu veux pas commencer ta vidéo et parler de dire que tu vas faire un clip au mozine et même pas avoir un clip au mozine dans l'intro quoi ou alors ça je l'ai appris tard pour le coup mes vidéos sont pas hyper ça c'est un défaut de mes vidéos mais des accroches hyper hyper lentes et décalées quoi et du coup la vidéo commence et le mec en fait il te il te dit rien d'accrocheur dans les dans la première minute quoi alors que normalement t'es censé avoir un truc impossible genre tu ne peux pas quitter la vidéo dans les 10 premières secondes c'est interdit et donc ils vont ils vont faire ce que moi je faisais aussi et ça c'est vraiment une erreur sérieux salut les gars on va commencer aujourd'hui petit guide interchange alors nanana et tout et au fait merci pour les abonnés de trucs et oubliez pas venir au discord etc ils sont tous partis là non ta vidéo elle a commencé en disant putain les gars cette strat sur interchange c'est une dinguerie et le clip qui passe à l'écran c'est toi qui es dans une position complètement obscure on est mort quoi j'ai pas entendu d'où ça venait là je suis bien bas on va tenter on va tenter ça parce qu'on va le perdre j'espère qu'il venait de derrière et pas de devant quoi s'il venait de derrière il y a un monde où il a il a pas la vue j'ai pas entendu la détonation et j'ai pas entendu l'impact bah si il était sur moi l'impact mais je veux dire j'ai pas il a tiré qu'une seule balle donc il était au bolt tu vois il a pas vidé un chargeur sur moi mais il m'a thorax alors que je marchais sans bouger j'étais vraiment lent pour le coup je vais même pas essayer frérot je pense que je l'ai hit je pense que je l'ai hit c'est la partie risquée c'est les gars j'ai repris Tarkov ouais 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 Karsan c'est ça que je dois faire c'est ça que je dois faire absolument c'est gratuit c'est toi le produit bah après là c'est un échange de bons procédés c'est différent quoi non Karsan non 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 je vais intégrer un nouveau un nouveau monteur dans mon workflow ça ça va prendre un temps de fou et ça va être ça va être à perte pour moi entre guillemets donc si si je dois me faire chier à faire ça comme on a fait avec Anvil par exemple c'est pour garder la personne plus que 3 minutes quoi après Anvil je l'ai trouvé sur Fiverr pour le coup mais je lui ai dit je fais yo on va faire un deal et quand j'ai parlé à Anvil la première fois je lui fais voilà je te chope sur Fiverr on fait un petit truc vidéo mais le but c'est que tu reviennes plusieurs fois et donc je veux pas ton tarif parce que Fiverr c'est genre 5€ par vidéo tu vois un truc comme ça je veux pas 5€ par vidéo je veux ton tarif de l'heure et tu vas bosser plusieurs heures et tu vas me dire combien c'est tu vois je veux pas une vidéo pour 5€ je veux 3 millions de vidéos et tu vas me dire combien c'est de l'heure et je te paierai ce que tu me diras que c'est mais je veux pas une vidéo je recommence un compte bah c'est mon compte juste que j'ai pas joué Swipe C à fond Mugetsu à fond à fond c'est une vidéo des masters il y a plein il y a plein de secret tips qui sont pas si secrets que ça pour qu'une vidéo fonctionne bien il y en a plein que j'applique pas parce que je suis débile et que j'arrive pas à me discipliner à le faire mais la raison comme je disais pour laquelle mes vidéos ont fonctionné par rapport à d'autres qui disaient la même chose c'est que moi j'avais une qualité qui était supérieure une cadence qui était correcte et et voilà tu vois ça ça fait la différence entre ma vidéo et celle de jeanpaul17 à youtube.com bah c'est que ma vidéo il y a merde il y a un petit édit il y a il y a une belle intro il y a des enfin tu vois le fait que t'arrives genre je sais pas c'est je peux pas à le table vas-y je peux pas à le table tu vois c'est bêtement tu vois t'as le background qui bouge t'as un beau petit cut etc et encore ça c'est une vieille vidéo les gars ça c'est je sais pas quand c'était mais c'est l'épisode 2 quoi le ça tu vois que c'est tout de suite beaucoup plus travaillé que juste là maintenant j'enregistre comme ça et mon intro elle ressemble à fucking ça tu vois ça c'est nul évidemment et donc t'arrives et t'as les petites transitions etc elle commence la transition elle ressemble à quoi la transition on va voir ce qu'il a fait c'est un bête fade on s'en fout tu vois genre aussi une différence mes vidéos elles sont chapitrées tu vois et donc tu vois tac là je parle des objectifs puis là on a le raid et tu vois genre ça c'est aussi une différence c'est que c'est fucking c'est clair quoi c'est chapitré est-ce que là il y avait une map il y avait pas encore les maps c'était les toutes vieilles versions de l'échappée belge les gars alors que si je viens ici le green screen est vraiment là la lumière devait être foireuse un petit peu fait mal au coeur puisque c'était franchement c'était triste mais voilà aujourd'hui on va faire un petit peu un briefing différent on va commencer cela dit par un ranger l'inventaire deux regarder un peu ce qui s'offre à nous pour se remettre un petit peu dans le bain voir ce qu'on a et puis trois partir en raid on va commencer par un scav et puis on fera un ou deux PMC en fonction de la durée ça c'est l'intro de l'épisode on va directement passer au rangement oubliez pas que vous avez tu vois là je fais l'intro et puis maintenant je fais ce qu'on appelle le CTA le CTA c'est le call to action c'est yo les gars il faut cliquer sur les boutons ici en dessous quoi ça c'est important c'est le CTA quoi et donc on a le ah oui c'est ça on avait un sponsor Opera GX ici tu vois derrière il y a du gameplay ça bouge c'est des trucs différents c'est un peu vivant tu vois c'est un petit peu tu vois genre il y a le micro je sais pas c'est un petit peu plus calier je trouve que pour le coup ça c'est eux qui m'obligent de le mettre dans les 30 premières secondes de la vidéo ça doit commencer avant la 30ème seconde et là ils ont accepté ah non c'est dans la première minute parce que je l'ai mis à 40 et ensuite aussi tu vois petite différence mais c'est pas grand chose on reprend la vidéo c'est parti tu vois il y a une il y a une intro quoi genre ça il y a personne qui fait ça sur Terre Coff j'ai l'impression enfin en FR en tout cas c'est trop stylé tu vois et ça c'était fait sur un live server les gars on a pas fait ça tu vois genre j'ai un putain de logo pour mes vidéos quoi qui fait ça aussi genre tu vois que la la prod est supérieure donc forcément ça fonctionne quoi et là ici hop tu vois nouveau full chapitre le raid débrief voilà cette partie là du coup la débrief tu vois genre ça ici c'est pas c'est pas hyper hyper ouf comme est dit c'est pas un truc de dingue tu vois genre c'est vraiment c'est ok c'est facile c'est pour le coup même pas très très beau mais de nouveau tu vois on est encore sur une preuve de qualité quoi et c'est tous ces trucs là je pense qu'ils faisaient la différence vraiment je pense que c'est ça qui faisait la différence qui fait que ça a marché mais c'est ça aussi qui fait que je peux pas le faire tout seul ça prend trop de temps quoi la raison pour laquelle les autres le font pas c'est parce qu'ils ont pas de monteur quoi genre vraiment c'était c'est juste ça la différence la raison pour laquelle JeanPaul17 à youtube.com le fait pas c'est parce que lui comme il est comme moi maintenant c'est qu'il bosse tout seul quoi bon les gars en gros ma souris comme toutes vos souris elle a un elle a des patins tu vois il y a un patin là et en fait le patin il a je sais pas si ça se voit mais ici là regardez vas-y focus souris putain elle focus pas en gros là ça se voit pas très bien parce qu'elle focus pas allez focus cam voilà là vous voyez il y a le collant qui se lève et donc il y a une petite imperfection et quand je vais à droite le collant se défait et il se défait il se défait et quand je vais à gauche il se remet et comme c'est du collant ça colle à à ma putain de table quoi et je vais devoir l'enlever parce que ça pose problème et donc là je suis en train de le gratter quoi et donc on fait ça et là j'ai plus de patin quoi je dois niquer mon patin parce qu'il arrête pas de se décoller mais du coup maintenant j'ai encore un patin là et un patin là et la souris elle est plus droite quoi et bon au moins ça tourne un peu enfin voilà genre on parle beaucoup de oui ceci oui cela mais en gros ce que je vous dis c'est que faire les vidéos youtube sur ma chaîne ça j'ai pas envie de baisser trop les standards de qualité mais d'un autre côté j'ai pas envie de moi passer des heures à le faire et du coup c'est un peu délicat quoi c'est un peu délicat et je peux pas demander ça à n'importe qui et genre en fait le problème il s'arrête là quoi c'est que je suis un peu dans le si je veux moi faire les vidéos la qualité et la quantité va baisser mais j'aurai la thune si je veux avoir la qualité et la quantité j'aurai pas la thune quoi et c'est vraiment juste ça le débat interne que j'ai et comme je vous dis ça vous concerne absolument pas parce que ça ça n'impacte pas les streams pour le coup la qualité des streams est la même c'est toujours de la merde il me faut des ah il manquait un noodles je crois qu'on était mort avec les noodles j'ai l'impression qu'il manquait un truc mais je ne sais plus quoi j'ai l'impression que j'ai pris plus que ça ah c'était la salaire on a bien qui arriverait de là quand même ça a tellement de hop ça c'est quand même la quête la plus délire du monde on t'en demande un et puis on t'en demande deux quoi ok généralement quand j'arrive ici j'ai déjà mes 4 mes 4 trucs quoi oh il n'a toujours pas fait search mission vas-y les gars on va refaire search mission on va retourner sur woods pour faire search mission enfin voilà je sais que ce que je dis là ça ressemble vraiment à un gros flex hyper arrogant comme je vous ai dit ça allait ressembler à ça mais c'est ni un t que comptent les autres streamers et les autres youtubeurs parce que chacun a les moyens et le temps et tout ce qui enfin tu vois c'est comme ça mais c'est en gros là je vous parle de ma position à moi du c'est difficile pour moi de soit investir beaucoup de temps pour matcher la qualité soit d'accepter de perdre en qualité et ça j'ai vraiment pas envie et un autre truc aussi c'est que je pense pas que je sois capable de refaire une bonne échappée belge là maintenant d'une part parce que clairement c'est les vidéos qui prennent le plus de temps et d'autre part parce que je connais plus aussi bien le jeu qu'avant tu vois le jeu s'est transformé je sais pas comment fonctionnent les armures modulaires j'ai pas mis les pieds sur streets depuis très longtemps j'ai été que 5 fois sur streets dans ma vie je connais pas ground zero alors qu'on va faire tout le début de l'épisode là-bas je connais pas les nouvelles quêtes genre je me rappelle plus de certains trucs parce que j'ai plus joué depuis longtemps j'ai plus visé parce que les fps j'y touche plus beaucoup enfin tu vois tu fais pas une échappée belge en étant comme ça quoi Fertiex il fait un boulot de fou mais lui il fait juste des montages stylés il fait pas des tutos je pense c'était avant les coop training tout à fait c'était avant les coop ah il y avait des oh oui les mouvements étaient saccadés ah non mais le jeu a changé depuis c'était avant le coop les gars qu'on a enregistré ça on allait dans une partie on espérait qu'il y ait personne qui nous tire dessus ah oui tirage je devrais peut-être faire ça parce que là ça va coller un peu mais j'ai de l'isopropyl quelque part en plus normalement j'ai de l'isopropyl ici en bas parce qu'avant je réparais des téléphones mobiles ah bah ça fait plaisir merci t'es passé à côté de la cabane juste avant de quelle cabane tu parles Tulu ah bah lui c'est un anglophone ah ok d'ailleurs on s'est fait tirer dessus alors on s'est fait tirer dessus blindé si je mets ici peut-être que si je mets trailer je vais l'avoir arena trailer lighthouse trailer red trailer trailer park non si je mets si je mets EB j'ai tous les épisodes d'échappée belge quoi ouais c'est ça EB1 quoi premier épisode d'échappée belge 16-12-2021 ah je me rappelle ça c'était des clips ça c'est que ces quatre vidéos là c'est en dehors d'un épisode d'échappée belge mais je voulais pendant que je suis dans un épisode dire ah attention si vous vous placez ici il peut se passer ça et avoir une petite fenêtre qui vient en picture in picture sur le côté et tu vois le petit clip qui défile ici voici ce qui peut vous arriver tu vois on voulait faire ça aussi mais on a jamais fait ça franchement les échappées belges les gars c'est un c'est un grave projet je suis un peu deck de pas réussir à le continuer parce que c'est trop de travail mais j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir faire une vraie full saison échappée belge et me dire je sors un épisode par semaine de ce truc là mais c'était tellement tellement de taf quoi mais c'est sûr c'est mes meilleures vidéos quoi ces vidéos là c'est le c'est la meilleure vidéo que j'ai faite je pense d'un point de vue audience je pense que j'ai fait des vidéos qui m'ont qui m'ont demandé plus de taf donc je suis un peu plus fier d'une certaine manière genre bah genre meet the squad par exemple ça c'est la vidéo dont je suis le plus fier je pense meet the squad 2 escape from tarkov ça c'est la vidéo dont je suis le plus fier je pense que c'est celle là et ça c'est moi qui l'ai faite c'est pas doodles et ça c'était c'était une centaine d'heures d'edit je pense elle a 1200 vues je pense vraiment la vidéo elle a pas bien marché quoi mais c'est pas grave ça c'est pas le plus important ouais si si clairement le but ce serait de reprendre quoi là ici si j'arrive à me réhabituer au jeu et à parce que ma mentalité a changé aussi je vais je pense après il faut voir parce que tarkov c'est un jeu qui tape sur le mental assez fort coucou chum au fait je t'ai vu mais j'ai pas dit bonjour pourquoi je prends ça en gros là ce que j'ai envie de faire c'est essayer de voir si j'arrive à jouer au jeu sans péter une tige et être trop frustré parce que c'est un jeu qui tape sur les émotions comme je disais il y a deux minutes et et si j'arrive à faire ça bah en gros me remettre un peu à niveau quoi apprendre streets connaître les spawns etc et de là envisager wipe suivant de peut-être faire une vraie saison entière échappée belge mais je pense pas avoir l'endurance pour ça c'est triste à dire mais je suis juste pas très bon pour édit je n'arrive pas à me poser devant mon logiciel et genre là j'ai fait un guide sur la chaîne secondaire je savais aller faire entre entre 200 et 1000 vues tu vois je savais que ça allait être une vidéo qui allait pas perform ça je suis ok avec ça et mais c'était quand même une bonne dizaine d'heures pour un bête guide et je me dis je suis tellement lent pour ces trucs là parce que c'est pas mon métier et donc bosser 10 heures pour faire en gros plus ou moins 10 centimes c'est vraiment c'est vraiment chaud quoi mais tu le fais pas que pour 10 centimes parce que la vidéo te rapporte 50 abonnés du coup ces 50 abonnés là font que la vidéo suivante t'auras t'auras 10,5 centimes t'auras un demi centime en plus putain toi je t'ai pas vu quoi et petit à petit l'oiseau fait son nid mais c'est un peu compliqué quand même c'est un wallet ça non non c'est un wheeler's wallet putain ça c'est big on aura pas le kappa mais en vrai si on peut l'extract c'est big pourquoi j'ai des FMJ ah ouais je vais les garder les FMJ et toi je vais te prendre en fait non rust ça m'intéresse pas du tout j'ai jamais testé mais ça m'intéresse pas je vois tout à fait ce que c'est c'est pas en jeu pour moi un petit fuel conditioner let's go c'est aussi pour ça que je joue beaucoup woods et pas streets c'est parce que je connais bien ces maps là tu vois ça snipe quand même pas mal sucre c'est syndicat sur le market c'est syndicat sur le market non ou c'est syndicat chez thérapiste je pense pas que ce soit syndicat chez thérapiste les gars j'ai pas le market et de toute façon je compte pas vendre sur le market avant longtemps là le sucre il part chez Jaeger je vous le dis tout de suite attends attends et là je vais même je vais même te retourner la tête un peu plus tu voudrais que je le mette dans mon putsch du coup que tu me dises que c'est syndicat plutôt que là dedans c'est ça que tu veux me dire ça c'est petit fast firing 5.56 là on va essayer de le loss super vite putsch le sucre ok si je le putsch qu'est ce qu'il se passe si je survis qu'est ce que ça change qu'il soit putsch rien il est dans mon sac si je survis c'est bon si je survis pas il sera plus fort en in-raid donc je pourrais pas le vendre sur le market du coup pourquoi j'irais putsch le sucre tu vois c'est jamais ça jamais c'est une phrase de ses chabes ouais je sais que c'est une phrase de ses chabes et à mon avis il a dit la même chose que moi l'anneau le plus tard à 400k gratos bro j'ai même pas le lumière niveau 1 le sucre il part chez Jaeger pour monter mon niveau chez Jaeger c'est mort je sais que tu sais faire après le moonshine mais mais never quoi là par contre je suis visible c'est pas ouf on va faire ça je sais plus s'il y a des mines ici je pense pas mais j'ai un petit doute en vrai s'il est malin il me rejoint et il me bute ici le type pour monter Jaeger il faut lui filer les couteaux de scave ah mais ça par contre je vais pas faire il m'a thorax quoi c'est mort là c'est mort là c'est un scave qui a couru je sais pas si je l'ai eu le mec je sais pas si je l'ai eu quelqu'un a clippé pour savoir si je l'ai eu aidez moi chat aidez moi on a même plus de balles après on aurait dit un you sec on aurait dit un you sec je peux faire ça pour voir si je l'ai eu je l'ai eu ah non je l'ai peut-être pas eu je me reprends pas en mode je me reprends à la tête de toute façon il y a un truc hyper important c'est que t'as joué opti pour la micro case et puis joué en mode je sais que si je dois me faire de la thune c'est pas trop un problème il y a vraiment des gens qui ont des problèmes de thune dans ce jeu genre sans déconner si vous jouez plus que on va dire deux heures par semaine est-ce que vous galérez en thune je demande pas est-ce que vous dépensez votre thune je demande si vous galérez parce que dire ah j'ai pas de thune parce que j'arrête pas de monter mon hideout faire mes trucs machin et que tu dépenses la thune pour avancer dans le jeu c'est pas galérer c'est juste que tu la dépenses mais genre t'arrives pas à monter ta thune quoi tu voudrais bien pouvoir t'acheter des salewa et t'es à 10k t'arrives pas quoi je pense qu'il y a vraiment personne qui galère pour faire ça et du coup t'as pas besoin d'optimiser en fait dans ce jeu ok putain what the fuck i love jesus ça c'était un bear ça en vrai je puisse faire ça je suis pas sûr que j'aurais besoin des dog tags à un moment et je crois que le hole en vrai c'est un peu chiant donc je vais faire ça quoi non je suis pas ah c'est certain que le hole on s'en bat un peu les couilles en fait la question maintenant c'est est-ce que je vais voir si gringo là bas je l'ai vraiment tué quoi on peut aller jeter un oeil on peut aller jeter un oeil en tout cas on a pas vu le mec avec son suppressor je crois que c'est lui il a piqué ici il m'a tiré dessus comme ça ouais ça peut être lui ouais c'est lui ouais le mec est là quoi ça c'est le mec avec son suppressor qui nous a entendu nous battre ouais bon on en aurait eu un ou deux quoi le celui qui restait je pense que ça allait être compliqué de l'avoir salut neige carix là il a vraiment pris son temps puisque je lootais c'est con j'aurais bien voulu après j'ai eu mon kill c'est cool mais je vais tout récupérer et c'est M1A c'est moche tomber comme ça j'aurais dû m'y attendre puisqu'on l'avait entendu il m'a entendu fuir ils nous ont tenu nous battre et tout j'ai supposé qu'il allait pas être patient puisqu'on a parlé de lui et je me suis dit ouais c'est bon il sera pas là et en fait il a vu le body il s'est dit quelqu'un va venir le looter et je suis en effet revenu il a juste été méga patient et il a eu raison qu'allons nous faire attend il y avait de la thune dedans ou pas il y avait un peu de thune dedans ah il y avait mais 300 000 roues putain heureusement que je les ai pas delete on va faire ça et on va faire ça j'ai vraiment pas envie d'aller sur ah bah je dois faire ça putain c'est ça que j'essaye de faire depuis tantôt et que je fais pas bing on va faire ça 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 on va peut-être pas ça ça c'est un peu ça c'est un peu se faire mal quand même je peux faire ça et genre ça quoi tac tac on va faire ceci ça montera un peu les dollars chez le coquinou c'est même pas ça que j'ai acheté je pense et toi unload bing bing hp j'ai pas envie moi on m'a dit de jouer fmj donc on va faire ça ça s'achète ça ou pas non c'est quoi mes autres choix il faut unload ça sera SP en fait ok je crois qu'il me restait des casques des trucs comme ça en vrai on s'en bat les couilles du casque ça sert à rien hop on va faire ça et ici c'est un OP ça toz simonov sks c'est marrant j'ai l'impression que c'est pas la même nomenclature qu'avant bon on va jouer on va jouer avec avec celui de Jäger alors on va profiter pour monter Jäger hop hop ça je dois garder pour certains trucs je crois que celui là j'en ai besoin à un moment ça va vous survivez que je vente du chocolat là ? ça vous tenait le coup ? c'est dur un chat je sais que c'est dur vous allez y arriver vous inquiétez pas ça je vais les utiliser tiens genre par exemple moi un changement que je ferais c'est que ces deux boutons là ils devraient pas exister quoi juste tu cliques et ça vend quoi je vois pas l'intérêt de faire un une fenêtre de transfert genre ça c'est je trouve ça idiot ah mais Gilou si les gens font clic droit et qu'ils vendent et qu'ils font une erreur ça va les saouler bah tu fais une fenêtre de rachat parce que tu fais plus souvent des bonnes ventes que des mauvaises ventes et donc là t'as un truc genre buy back tu viens et tu vois ce que tu viens de vendre que tu peux racheter au même prix si ça fait un misclic c'est tout quoi parce que réellement c'est ça qui se passe quoi c'est vraiment le même ? ouais c'est le même quoi est-ce qu'il y a déjà il n'y a pas de mount c'est ça il n'y a pas de mount ici bah du coup si je fais ça j'ai déjà le chargeur et puis sur le dovetail je fais une link search et là je vais mettre le PSO et on sera bien pif et les petits chargeurs ils sont où ? paf pouf paf pouf paf paf mais ils sont mes chargeurs là ils doivent être plus haut que ça sinon ils seraient là ah bah ils sont là suis-je bête bing et il me manque un truc que je voulais mettre c'était vite fait ça quoi tac voilà ok ça c'est bien ça me fait chier de voir putcher ça juste parce que je ne les ai pas encore chez Thérapiste quoi je pense que là on est bien et là on va juste faire l'exploration attends je ne peux pas faire plutôt ça parce que Uboots il y a quand même pas mal de stuff en vrai c'est marrant qu'il l'est mis là par défaut 200 400 ouais c'est bon et si j'y ai pensé on en avait parlé j'ai juste supposé qu'il ne serait plus là euh oui elles sont sorties vend le sucre j'ai pas de sucre ouais ça peut ça peut s'envisager ça peut s'envisager Fana tu pourrais même faire parce que si je ne me trompe pas attends on va essayer un truc si je fais ça pendant que ça charge les gars tu pourrais tout à fait imaginer parce que clic droit sell jäger tu ne vas pas faire ça tu vois mais moi ce que je pourrais imaginer c'est que ces icônes là ici on s'en fout tu elles restent comme ça ou alors tu les mets sur deux colonnes tu vois ici et les deux colonnes arrivent jusque là et puis là tu mets de cette épaisseur ci merde on va prendre tout l'écran on va prendre tout l'écran tac tu vois on va faire ça à l'arrache là j'ai pas réfléchi je sais pas si c'est une bonne idée on s'en fout si c'est une bonne idée un truc comme ça 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 vient genre là tu vois ah oui il faut un peu décaler ce qu'il y a à gauche ce truc là part mais en vrai tu peux tu peux gratter de l'espace ici ça ça peut être beaucoup plus petit ta ligne elle peut arriver là et c'est bon tu vois ah on parlera de ça plus tard road to goshan là on a vraiment pas d'espace quoi on va faire les gpu en passant moi c'est aussi les incohérences tu vois genre là ça passe et genre c'est celle-ci ou ça passe pas voilà celle-ci ça passe pas c'est les mêmes étagères c'est le même modèle mais en fait là ici elles ont été mappées un peu plus bas elles sont dans le sol celles-là elles sont sur le sol et pour une raison qui fait que bah ça c'est plus bas tu sais pas passer et donc celle-là tu sais pas ses limites celle-là tu passes tranquille ok ça a changé avant ça passait beaucoup plus facilement ici et ça c'est le genre de truc ça me rend ouf pour moi c'est des trucs c'est pas prioritaire pour eux c'est pour ça qu'ils le changent pas et ils le savent sûrement mais moi je tolère pas ces trucs-là j'y clique ça vend à Jäger non 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 ça c'est foireux en vrai attends en vrai tu cook un truc pas mal là parce que moi j'irais même plus loin t'as pas besoin de cliquer tu mets ta souris sur c'est foireux quand même je sais pas mais tu mets une option genre tu peux avoir ah ouais c'est pas mal moi j'aimerais bien ça mais il faut toujours penser aux utilisateurs qui sont un peu simples tu vois mais en gros si tu mets ta souris sur lui et que tu fais J ça paraît Jäger quoi tu dois pas cliquer quoi là où tu mets ta souris ça vend à la bonne personne et t'as toujours l'option de rachat ça c'est hyper important à avoir mais tu dois pouvoir racheter ce que t'as vendu et donc si si t'as fait un misclic bah tu vas chez Jäger et tu peux racheter ce que t'as vendu ça perd pas le fan in rate tu perds pas d'argent c'est juste un misclic c'est ok quoi et je pense que c'est pas mal parce que j'ai l'impression enfin non je suis convaincu que en tant que joueur tu vas plus souvent vendre correctement que misclic là il y a peut-être un sac je pense que après parce que j'ai déjà misclic en vendant tu vois ça m'est déjà arrivé mais je suis quasi certain que ça m'est arrivé moins de fois de me tromper que de vendre correctement et les fois où tu te trompes bah tu vas vite au rachat tu rachètes et c'est bon y'a pas de mal quoi toi t'as rien du tout ah t'as un petit peu t'as un petit peu maintenant je réfléchis sur l'utilisateur un peu simple est-ce que vendre en faisant juste J c'est pas un attends ça c'est quoi c'est 8 et ça c'est 9 bah on va faire ça du coup toi j'ai envie de te garder parce qu'on pourra mettre oh non vas-y on s'en fout y'a pas un petit scav là qui est mort avec un gros sac qui s'est fait tuer en début de partie en voulant aller à terre non 19 minutes c'est pas bête en vrai le quick sale comme ça moi ce que j'allais proposer c'est un système aussi de vente je le montre après dans mon screenshot le screenshot que j'ai pris je vais élaborer mais en vrai le tien est pas mal non plus pour le coup je ferai juste pas un j-click moi je ferai juste j-jäger après tu tu vas vite arriver au problème où non c'est pas un vrai problème parce qu'il y a pas de raccourci en fait dans Tarkov maintenant que j'y pense mais si t'as deux marchands qui ont la même lettre genre quoi t'as thérapiste c'est un T ragman c'est un R praport c'est un P skieur c'est un S fence c'est un F ah peacekeeper et praport quoi mais peacekeeper on peut mettre un K par exemple quoi ça ça marche et donc juste tu passes ta souris sur tous les objets dans ton stash et là tu fais comme ça tu fais K K K K K K P machin et tu vends tout ou alors putain mais oui en fait évidemment 1,2,3,4,5 les marchands sont affichés en haut de l'écran par défaut ouais ouais c'est bon c'est bon c'est bon là j'ai la solution les gars j'ai tout vous inquiétez pas après ce raid je vous montre vendre au plus offrant ouais ouais ça c'est bien aussi vendre au plus offrant c'est bien aussi moi un truc que je voulais mettre aussi j'en ai déjà parlé 45 fois donc tous ceux qui êtes sur le stream depuis plus que fucking 10 minutes vous l'avez déjà entendu 40 fois dans votre vie ça va vous saouler mais c'est les ordres d'achat quoi genre il y a il y a que des ordres de vente dans Tarkov il y a pas d'ordre d'achat et je sais pas pourquoi ils le font pas parce qu'il y a déjà un bouton ils appellent ça auction mais en gros c'est des buy orders je suis sûr c'est ça qu'ils veulent dire dans le flea market et je ça devrait exister quoi imagine c'est quoi comme clé 220 allez on en a besoin pour une quête je vais faire ça 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 et normalement ça si on a pas d'autres carrés ça devrait passer on va garder ça 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 c'est bon imagine le market fonctionne comme suit ça ça devrait être une vidéo dont on va parler tu vas sur le market et il te faut des objets ok et t'as droit on change les chiffres t'as plus droit à 3 ordres par défaut je crois que c'est 3 au début ou même 2 et ça monte avec la répute on double ce chiffre à tous les niveaux on le double ok sauf que ça combine maintenant les ordres d'achat et les ordres de vente et ce que tu fais maintenant c'est ce que tout le monde fait quand t'as un item que tu veux vendre tu le vends sur le market et tu vas une des 2 choses que tu fais c'est mettre le prix le plus bas et ça part tout de suite ou mettre le prix pas le plus bas mais presque le plus bas raisonnable pour que ça parte dans l'heure qui suit tu vois et tu lances un raid et quand tu reviens t'as reçu la thune ça c'est grosso modo ce que tout le monde fait et donc on va prendre un objet on va dire qui se vend à 1000 roubles tu vas le mettre à 999 parce que tu veux en mettre un autre dans 2 secondes le temps que t'as cliqué ça c'est comme ça que tu fais et puis quand t'arrives à tes gros objets j'entends un qui se vend à 100 000 roubles tu te dis ah celui là j'ai pas envie de le mettre à 999 donc je vais je vais le vendre à genre 100 et 10 000 mais je vais lancer un raid et il sera sûrement vendu après c'est ce que tout le monde fait ça tout le monde fait ça je peux pas l'équiper sans le merde on upgrade nos sacs progressivement vous avez vu ça la chat petit à petit l'oiseau fait son nid j'aurais peut-être pas dû les jeter au début j'attendais pas à avoir ces balles donc qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie moi qu'est-ce que j'essaie de vous faire croire hors d'achat hors de vente j'arrive pas à me concentrer à parler en même temps mon cerveau il est pété chat il est tout pété mon cerveau ah non ça va pas rentrer ça c'est con on gagne encore une place donc tu fais ça pour tes ordres de vente ok et ce qui va se passer c'est que petit à petit tu vas monter ta repute comme ça et c'est comme ça que tu vas vendre et c'est fine mais pour acheter un objet tu dois aller sur le market voir le premier prix qu'il y a et le prendre et c'est tout tu peux pas faire de négociation comme tu peux faire sur tes ventes et encore ce que j'aimerais bien c'est que tu pourrais dire tu vas sur le market et tu veux tel objet juste tu dis voilà je voudrais acheter tel truc et si l'objet enfin que l'objet soit dispo ou pas on s'en fout et tu dis voilà je voudrais acheter disons un rooster j'invente un truc à 100 000 roubles s'il existe sur le market il va te le prendre au meilleur prix qui est inférieur à 100 000 roubles donc par exemple s'il est sur le market à 80 000 roubles bah il va te le sortir il va dire ah voilà tu le veux à 100 000 il y en a un qui te l'a vendu à 80 000 tiens voilà bim automatiquement tu l'as et t'as payé 80 000 s'il est pas sur le market à ce prix là ou pas sur le market tout court ce qui revient en même il y aura un ordre d'achat que les gens peuvent voir et disent voilà il y a quelqu'un qui veut un rooster pour 100k si quelqu'un vend un rooster sans regarder à plus de 100k il part automatiquement pour toi si quelqu'un le vend à moins de 100k juste il il est pas pris quoi et donc les gens peuvent voir deux types d'ordres quand ils achètent j'explique très mal parce que je suis concentré et je m'exprime mal parce que je fais deux choses à la fois et que c'est vraiment très mauvais mais vous comprenez ce que je veux dire c'est que en gros les gens pourront consulter le market et voir ah bah tiens les roosters le moins cher se vend à tel prix et s'achètent à tel prix et tu vois les deux et tu peux décider ah bah tiens lui il en veut un ah si je vais lui vendre à 100k maintenant et du coup toi quand tu vends un objet tu peux te dire ah bah je vais juste vendre au prix des ordres d'achat et l'objet part immédiatement tu vois tu pourrais vendre ça à 2000 roues parce qu'il est à 2000 mais il y a un mec qui le veut à 1500 et toi tu t'en fous en fait et du coup juste tu satisfais tous les ordres d'achat des gens qui sont là et tes objets partent instantanément et c'est tout tu vois c'est tout et ça c'est fucking insane c'est genre ça c'est insane ça veut dire que en gros quand tu veux vider ton stash au prix du market tu peux tout vendre juste en cliquant vend au meilleur ordre d'achat qu'il y a et si le meilleur ordre d'achat c'est 1 rouble bah tu vends l'objet 1 rouble t'avais qu'à aller regarder il y a moyen de faire une interface qui affiche ça correctement j'en suis sûr mais au moins les objets partent direct et toi en tant que joueur tu peux dire ah bah voilà je veux cet objet là mais je le veux un peu moins cher je vais espérer que quelqu'un veuille bien me le vendre 10k moins cher par exemple et c'est tout j'aurais expliqué ça 10 fois mieux en une seconde mais comme je vous dis je suis un peu indébile en ce moment et ça j'ai l'impression que c'est une fucking gold idée et ils l'ont déjà eu c'est sûr juste qu'ils veulent pas le mettre je sais pas pour quelle raison ça te ferait vendre tes objets plus vite ça te ferait obtenir des objets pendant que t'es en raid parce que ça veut dire que là moi ici pendant que je suis en raid je peux je peux avoir des objets qu'ils s'achètent il faut le même système que celui de Dofus alors je sais pas c'est quoi celui de Dofus mais en gros le système dont je parle ici c'est le bête système les gars de trading de la vraie vie quand vous êtes sur une plateforme de trading vous achetez et vous vendez avec des ordres de vente et des ordres d'achat et t'as deux types d'ordres les ordres limite et les ordres market et l'ordre limite tu définis un prix et donc tu dis je veux vendre ou acheter tel asset à tel prix et l'ordre market c'est juste je veux vendre ou acheter tel objet au prix auquel il est maintenant et donc moi je voudrais dans mon inventaire dans le stash je fais ici je passe sur mes objets je fais M 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 et ça part juste au prix du market aux ordres d'achat et si les mecs demandent un sori à 13 roubles ils partent à 13 roubles j'aurais pu vendre la thérapie tant pis mais la réalité qui va se passer et c'est 100% ça qui se passe c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie et c'est juste c'est inévitable c'est qu'il y aura tellement d'objets sur le market en achat et en vente qu'on va avoir ce qu'on appelle de l'arbitrage c'est que automatiquement les prix d'achat et de vente vont se rejoindre le prix pile le moins cher de la vente sera tout pile un rouble au dessus que le prix le plus cher de l'achat qui sera probablement exactement le prix de vente de thérapiste parce qu'il y a tellement de gens qui veulent vendre et acheter des soris que le mec qui s'est mis à 1 rouble il est beaucoup trop bas et les gens sont au dessus de lui en gros il va se passer la même chose qu'est-ce qui se passe dans vos ordres de vente actuellement où le prix ne fait que diminuer jusqu'au prix de vente des marchands c'est que là maintenant le mec qui vend cet objet là le marteau dont j'aurais peut-être besoin à un moment fuck this si quelqu'un veut le vendre à 3 roubles il va être instantanément acheté parce que toi tu vas le vendre à thérapiste parce que tu gagnes de l'argent en faisant ça et donc c'est très rare d'avoir des prix très très loin de ce qui se vend en marchand sauf s'ils sont rares quoi s'ils sont rares forcément t'as pas le problème le prix augmente et du coup le problème d'arbitrage je suppose pas c'est pour les objets en excessivement grande quantité genre les bandages si thérapiste prend le bandage à 1200 roubles je doute qu'il y ait des bandages qui restent plus qu'une seconde sur le market à autre chose que 1200 et 1 rouble parce que s'ils sont à 1200 et 1 rouble tu l'achètes tu le vends à thérapiste t'as gagné 1 rouble et voilà et ce système là il serait tellement bien tu pourrais tout vendre super vite sur le market ou tout vendre super vite sur le marchand chez les marchands en fonction de ce que tu préfères et tu pourrais acheter par la même occasion aussi à des prix qui t'intéressent toi genre je veux absolument ce viseur là il est à 30 000 roubles sur le market moi je le veux à 25 000 tu mets un orbe d'achat à 25 000 et si quelqu'un s'il y en a assez qui sont remplis le tien normalement sera premier et donc voilà il partira à 25 000 ou alors il partira jamais parce que c'est pas assez cher enfin genre c'est comme ça que ça fonctionne IRL le marché et je capte pas pourquoi on a que la moitié des ordres dans Tarkov c'est qu'on a des ordres de vente on les a ils sont là on est juste pas les ordres d'achat et je capte pas pourquoi on a que la moitié alors que c'est la même opération tu vois juste aller dans l'autre sens mais mais en gros c'est échanger un objet entre joueurs quoi sauf que c'est dans l'autre sens moi ça me je suis vraiment ébobie quoi je crois que la cobra elle est mieux les gars c'est un scav à ce torsion j'ai une gueule de scav vite fait j'ai pas fermé mon discord ni un mort on a eu un accident avec le discord et du coup tout le monde s'est fait ban et donc si tu veux rejoindre le discord tu fais juste pour l'exclamation discord et tu peux revenir comme le marché steam non comme le marché tout court en effet le marché steam fait ça because it is c'est comme ça qu'un marché fonctionne tu vois ils ont pas essayé de réinventer la roue quoi genre ce que je dis là c'est vraiment pas un truc de 30 000 IQ c'est vraiment le c'est vraiment pas très malin comme idée quoi c'est particulièrement simple c'est vraiment particulièrement simple mais je sais pas pourquoi ils le font pas moi je suis je suis pour la créativité voilà c'est tout je l'ai dit et là on a un kit pour le raid d'après et donc regarde on disait on voulait faire un peu de cooking ici déjà attends ce clip là il va attend on va quitter ça ce clip là il dégage vous osez moi qu'il fait rien j'ai pas envie de voir le trier après donc ici les icônes elles vont là et là maintenant merde attends next next regarde je te montre je te montre je te montre je te vois un chivato ça arrive ça arrive bonjour bonjour salut mister raccoon mais ça ça résoudrait ce problème neige figure toi ce que je suis en train de dire regarde donc ici je prends ça ça ici je fais ça là on va là on va un peu faire du méga rapide les gars on va on va cook un peu comme des débiles mais vous inquiétez pas je fais ça ça là de nouveau les gars je pardonnez-moi on s'est roté dans ce bet logiciel les gars faire pivoter ah ouais genre à la main quoi bim voilà voilà ok les gars ok ça c'est ta fenêtre de jeu ok ça change pas beaucoup niveau espace j'aurais pu le faire un peu plus large mais en gros il y a moyen de faire quelque chose et juste tu peux vendre tu drag and drop comme ça tu vois ça c'est la méthode pour les noobs tu vois et donc tu veux vendre ça à skieur tu fais ça part à skieur tu vois après c'est un peu petit donc tu vas misclic donc c'est un peu une idée de merde c'est une idée de merde tu misclic blindé mais rien que ça c'est déjà un peu plus rapide autre idée si tu cliques un de ces marchands ça va faire exactement comme ici ça highlight des trucs ok donc quand tu cliques un marchand qu'est-ce qu'il se passe genre on réfléchit 12 secondes et on a quelque chose on va cliquer sur thérapiste elle est highlightée tu n'arrives pas chez elle c'est le même écran ok mais maintenant tous les objets de thérapiste sont en surbrillance et les autres sont un peu sombres donc par exemple ces trucs là deviennent un peu sombres tu vois et maintenant quand tu fais fucking clic droit dessus ou contrôle clic droit ou peu importe une nouvelle touche ça se vend à thérapiste et du coup là tu fais pip attends pardon et là tu fais pip 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 c'est un peu petit vous voyez pas tu fais pip 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 hop ça part à thérapiste tu veux vendre à Jäger tu cliques sur Jäger bim ça part à Jäger pip pip et puis tu scrolles un peu à pip 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 et tu fais ça en deux secondes un clic tac tac tout sur le même écran pas besoin d'avoir des écrans en plus ou bien comme il disait tu restes appuyé sur J et tu fais clic gauche clic gauche clic gauche clic gauche clic gauche clic gauche tu restes appuyé sur J pour Jäger tu restes appuyé sur P pour Prapport sur K pour Peacekeeper et tu cliques où tu veux vendre terminé bonsoir terminé bonsoir plutôt que de devoir aller sur fucking trader choisir mon trader ils l'ont mis là avant c'était un écran intermédiaire et puis là aller dans sell là on peut pas faire clic droit on peut pas double cliquer je dois quand même faire contrôle clic les placer dans l'écran ici et puis faire encore deal quoi non quoi non 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 c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf et les ordres d'achat ah ils ont enlevé putain il a disparu avant ah mais je vois peut-être pas parce que je suis pas niveau 15 mais y'a en gros y'a un truc y'avait un truc auction ici au dessus avant mais genre c'est juste tu voudrais mettre tu fais add offer je peux pas vous montrer tu mets l'objet que tu veux et tu dis voilà je veux prendre ça et je le veux à 10 000 roubles quoi et si quelqu'un le vend à 10 000 il part en l'occurrence le jeu te laissera te laissera mettre un ordre à 10 000 si tu veux mais les gens qui vont vendre quand ils iront mettre les trucs sur le market ils vont automatiquement vendre aux gens qui achètent à plus que 10 700 et si jamais y'a personne qui achète au dessus de 10 700 il va vendre à Prapport qui le prend à 10 700 donc ton ordre à 10 000 il va jamais passer évidemment si t'es moins cher qu'un marchand y'a peu de chances que les gens de vendre des trucs là il faut qu'on dépense un peu des choses voilà les x400 j'aime bien toi tu peux partir aussi voilà je suis désolé je m'emballe un petit peu mais je trouve pas je trouve pas mais attends pourquoi il fallait pas des touchants de cas ah il me faut des noodles et des iskra ok j'ai vraiment pas l'impression d'être un genius et pourtant eux ils ont pas des super idées sur leur jeu quoi et là ce que je viens de décrire je trouve qu'ils auraient pu faire des trucs comme ça depuis très longtemps merci Mr. Raccoon pour ton Prime et Achivato et Jaune Pommac qui veulent que je dise boum jaune homme comment ça va il suffit bonjour bonjour alors on a pas de moteur super mais on va pouvoir faire ça non il faut un Krikent on a pas de Krikent putain c'est niveau 2 ça on a pas besoin je pense what c'est quoi le truc orange stash upgrade on the website quoi ok j'irai voir un jour mais là pour l'instant c'est un peu weird là ici il nous manque un boulon là ici il nous manque ah il fallait quand même du tout spaced ok my bad med station il manque 2 bondage ça je peux acheter 1 j'espère qu'il faut pas de oh lolo vitamine found in raid mais on va faire ça ok generator là il faut ah ça j'ai pas ok heating ça j'ai pas wishlist c'est à côté de browse je vois pourquoi on parle de wishlist j'ai pas suivi j'ai manqué beaucoup de passages du chat est-ce que tu penses que une demi journée par semaine tu pourrais faire le montage de ta vidéo oh mister raccoon qui donne 5 gifted stops merci beaucoup et j'avais pas vu que c'était un tier 2 raccoon merci beaucoup t'es un prince merci beaucoup pour ton premier mois si je dis pas de conneries attends t'as sub à prime et puis t'as sub tier 2 et puis t'as fait 5 gifts quoi merci beaucoup frérot ça fait super plaisir un grand merci à toi sache que je t'aime ton streamer te remercie je n'ai aucun je peux pas construire chat je peux rien faire on peut rien faire on fera ça du coup en allant sur une autre map merci beaucoup raccoon ça fait plaisir laissez moi rattraper un peu le chat rapidement euh non j'ai pas vu chum ça doit être ça que je viens de voir maintenant dans le quand il me dit d'aller sur le site web tu pourrais faire le montage de ta vidéo en live non c'est un plan à la con ça c'est vraiment quelqu'un avait fait j'avais on avait parlé de ça un jour coupopops de faire le montage en live et en gros j'essayais d'expliquer que c'était particulièrement chiant et que ce serait pas fun à regarder et quelqu'un et j'ai dit et je disais la phrase je me rappelle j'ai pas d'analogie je sais pas trop à quoi vous le comparez mais je vous promets ça va pas être fun et un mec a dit en gros c'est comme regarder un coucher de soleil mais le commencer à 14h quoi c'est un peu ça l'équivalent quoi c'est pas fun c'est pas fun de regarder un montage en train de se faire si si ça doit être ça Grim ça doit être ça merci beaucoup raccoon ça fait super plaisir j'ai quoi comme bureau de pc bureau de pc je veux dire comme pc de bureau ou comme bureau de pc comme bureau j'ai un un yassa non c'est pas dur obtenu d'être monteur mais c'est du boulot enfin c'est super subjectif c'est trop subjectif c'est difficile pour moi de d'être objectif là dessus parce que moi j'aime pas trop faire des montages tu vois mais si t'adores ça c'est génial évidemment en vrai on va aller racheter les jours on en aura besoin les gars je dois aller pisser un truc de ouf je vous donne le secret à la longue vie les gars il faut aller pisser quand vous devez aller pisser et pas attendre 10 ans tu vois 850 6 à 1 vas-y ça part elle est pétée celle-là vas-y ça dégage pétée une tige pétée une tige euh ah merci beaucoup ça fait plaisir raccoon euh attendez les gars est-ce que j'ai assez de place oui j'ai assez de place pour faire fragman bing 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 euh bing en vrai je jouerai ouais si je jouerai avec ça s'il le faut je vais faire ça ok j'étais en scav là ou en pmc chat ah j'étais en scav putain euh qu'est-ce que je dois faire ici on doit faire search mission toujours gunsmith et un iscra je vais quand même essayer de faire search mission parce qu'après il y a pas mal de missions qui vont m'emmener sur sur customs et j'ai envie de toutes les faire d'un coup euh c'est 21h la nuit donc je vais faire ça ok chat on a pas d'antidouleur on va le faire sans protect chat je vais aux toilettes je reviens hoax merci beaucoup pour ton prime sache que je t'aime merci beaucoup les gars je protect salut Steve yo je reviens les gars bouge pas bougez pas chat je reviens tout de suite c'est la question bougez pas bougez pas je reviens tout de suite bah j'ai pas de bougez pas de bougez pas pas de bougez pas de bougez pas de bougez pas man Sous-titrage ST' 501 ... 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